Musique 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 Pareil comme moi Bonjour Christian, bienvenue à Tire-toi une bûche Bien, ça me fait plaisir Ça a été une réponse très rapide J'ai été surpris des fois Faut que je travaille un petit peu plus fort Pour aller chercher des invités C'est amusant parce que Je suis très réceptif à ça Dans la mesure où j'ai commencé À la télévision communautaire Donc déjà, lorsque l'on m'appelle Pour des télés communautaires Ou des radios communautaires J'ai tendance à accepter assez rapidement Parce que c'est un univers d'où je viens Puis je sais comment c'est difficile parfois Puis d'un autre côté, bien évidemment La colle, c'est à côté de chez moi Saint-Jean-sur-Richelieu J'ai grandi dans la région Donc évidemment, il y avait un double intérêt À la fois L'aspect un peu plus communautaire du podcast Parce qu'on n'est pas sur un média mainstream Même si YouTube commence à être pas mal mainstream Mais en même temps, aussi, il y avait la question De l'endroit où ça se passait J'ai quand même grandi dans la région À la matin, je demandais à mon gars Il y a-tu des histoires de fantômes Qui se passent à la colle Que les jeunes se parlent Ils me parlent de la gare Ça a l'air que les jeunes se parlent Que la gare est hantée C'est amusant parce que Toutes les villes, tous les villages Ont leur histoire de maisons hantées Ça fait partie de la culture populaire On aime ça Il suffit d'avoir une maison un peu délabrée Dans un coin Ou des lieux où il y a des choses un peu louches Qui se sont passées Très rapidement, ça acquiert Cette aura de hantise Ça ne veut pas dire que ce sont des faits Qui sont vérifiables Ou démontrables de manière rigoureuse Mais c'est vrai que ça ajoute Un cachet à quelque chose Toutes les fermes délabrées Toutes les maisons délabrées Tous les cimetières Se doivent d'avoir leurs bonnes histoires de fantômes Oui, c'est certain Moi, je regardais Puis, j'en ai entendu parler Juste dernièrement Puis c'est bizarre, je suis du coin L'Institut de Réa Qui est à 40 minutes d'ici Je n'ai entendu pas dans un podcast Les petites frousses C'est tout aussi Puis, il fallait qu'ils devinent Si c'était une histoire vraie ou fausse Puis, il y en a un qui racontait Quand il était jeune Il était allé à 4 la nuit Puis, il était arrivé à une aventure Qui les a marqués Puis, en tout cas Ils ont fait de l'exploration urbaine encore Dans ces bâtiments-là Oui, c'est ça Puis, je ne sais pas si c'est vrai Le propriétaire resterait en face maintenant Du terrain Donc, il aurait tendance à aller chasser Les gens qui vont là C'est peut-être que l'expérience totale Qu'ils ont vécu C'est juste le propriétaire Un peu comme l'asile de Sainte-Claude-Horton Qui est un bâtiment Qui, à un moment donné Servi de... On offrait des soins médicaux Pour des gens qui souffraient de maladies mentales Et puis, à un moment donné Ça a été... Il y a eu un incendie dans les années 80 Et ensuite, l'édifice a été abandonné Le propriétaire a racheté l'édifice Avec l'objectif de le transformer en camp de vacances Ça n'a pas très bien fonctionné Mais il habitait à proximité Donc, les gens qui faisaient de l'exploration urbaine Se sont retrouvés dans ce grand bâtiment abandonné On se fait des frousses Comme disait mon grand-père Dans le noir, tu peux te faire des accroirs Donc, il se faisait des frousses Puis, bien sûr, le propriétaire qui habitait en face Devait de temps à autre se rendre sur place Pour les chasser Parce que... Mais c'est une question d'assurance Quelqu'un pourrait être blessé sur sa propriété Oui, tout à fait normal Ça me fatigue un petit peu J'ai sûrement allé faire un petit tour d'auto Au moins, pas loin pour aller voir Mais c'est drôle Je reste à l'école depuis 10 ans Puis, je suis à Montérégie depuis toujours J'avais jamais entendu parler De l'Institut de Réa Donc, ton podcast On se tire une bûche On parle de quoi? On parle de quoi? Bien, on parle de mon invité Moi, j'aime ça Je pense que tu l'as raconté souvent Que ton intérêt pour le paranormal Est venu très jeune Oui Suite à une expérience Puis après ça... Ça s'est passé pas tellement loin d'ici, d'ailleurs Ça s'est passé à Saint-Paul-de-l'Île-aux-nois Ah, OK Quelques minutes Oui, à quelques minutes Donc, je suis passé devant ce lieu-là Ce lieu maudit Donc, qui est en 1976 Donc, je ne le raconterai pas Parce que c'est disponible un peu partout Mais c'est un incident qui impliquait une voiture Et ensuite, j'ai eu une impression d'agression Par des entités que je ne pouvais pas voir Évidemment, on raconte le souvenir d'un événement Jamais l'événement lui-même Donc, c'est le souvenir que j'ai de cet événement-là Aujourd'hui, avec le recul Évidemment, à l'époque, j'étais une éponge J'avais 13 ans Je croyais à tout Très rapidement, je me suis mis en fait à croire à tout Parce qu'à cette époque-là, je n'avais aucun intérêt pour le paranormal Tout ça, pour moi, m'a allumé Et comme une éponge, j'adhérais à toutes les hypothèses Qu'on proposait à les extraterrestres Le triangle des Bermudes et tout le reste Et assez rapidement, pour moi, je m'étais rassuré Je devais avoir été agressé par des fantômes Ou un truc semblable Et avec le temps, évidemment, on prend du recul Et on se dit, oui, mais le cerveau peut quand même T'amener à voir des choses qui n'existent pas Et toutes sortes de contextes Les sciences cognitives, au cours des 20 ou 30 dernières années Nous ont tracé un nouveau tableau De notre propre perception On disait souvent Et ça reste encore dans le langage populaire De dire, je sais ce que j'ai vu En réalité, ce n'est jamais vrai On sait ce que l'on croit avoir vu Mais pas forcément ce que l'on a vu Notre cerveau est une machine à créer des illusions Et on peut tous être, à un moment donné Ou un autre, être victime d'une de ces illusions Qui va nous amener à croire Un élément fantaisiste qui n'est peut-être pas forcément la réalité Mais on ne le saura jamais Parce qu'il existe deux réalités Il y a la réalité objective Si j'avais placé une caméra le long de la route Est-ce qu'elle aurait montré exactement ce que moi j'ai vécu Et la réalité psychologique Ce que moi, je crois être la vérité Mais parfois, entre la vérité factuelle et la vérité psychologique Il y a un monde entre les deux Et on essaie de... Parfois, la frontière est très embrouillée Mais bon, bref, pour moi, l'expérience Elle reste inchangée C'était en 1976 J'ai vécu cette expérience-là Ça m'a amené à m'intéresser au paranormal Pour lequel, comme je l'ai mentionné, je n'avais aucun intérêt Puis depuis, tu vois, 46 ans plus tard Je suis ici à te parler encore du paranormal Parce que ça a été pour moi un déclenchement Ça a été l'orientation de ma vie J'ai dit récemment dans une capsule audio Où on parlait de cette histoire-là J'ai dit, je ne sais pas exactement ce qui s'est produit Cette nuit-là du 13 juillet 1976 Mais j'avais certainement rendez-vous avec mon destin Parce que ma vie a pris une toute autre tournure À partir de cet événement-là C'est ça que je trouvais exact... C'est ce que j'avais noté C'est ce que je trouvais fascinant Que cet événement-là T'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui Peut-être pas forcément avec beaucoup de plaisir, par exemple Avec le recul Je me suis laissé très entraîné dans cette histoire-là J'étais obsédé par le paranormal J'utilise le mot obsédé Avec toute l'importance qu'il a Ce n'était pas simplement une fascination C'était réellement une obsession Et ça, ça m'a guidé Aujourd'hui, à la veille de la soixantaine Avec le recul Est-ce que je regrette le parcours que j'ai fait ? La réponse est oui et non Oui dans le sens que je pense qu'il y aurait des... Ce n'est pas quelque chose qui m'a très enrichi, le paranormal Non pas enrichi financièrement Mais enrichi sur le plan intellectuel Sur ce que je suis Et avec le temps, la société a changé Et aujourd'hui, je me dis J'aurais pu faire des trucs Qui m'auraient intellectuellement apporté beaucoup plus Que le panier de crabe dans lequel je me suis placé Et qui, au cours des dix dernières années Dix-quinze dernières années Je me bats littéralement Parce qu'on pourrait faire de très très longs podcasts Là-dessus, crois-moi J'en aurais long à dire Mais j'ai vu entre 1976 Je peux prendre ces quelques minutes-là ? Oui, oui Entre 1976 Alors où je vais entrer dans l'univers du paranormal J'ai une fascination C'est un sujet qui est à la mode Les gens sont fascinés par ces sujets-là Puis il y a peu de tribunes pour en parler Il faut se rappeler qu'ici au Québec Au milieu des années 70 Il n'y avait à peu près que la télévision communautaire Le câble Et pour ne pas le nommer C'était Richard Glenn Des ésotérismes expérimentales Qui parlaient d'extraterrestres De phénomènes mystérieux Et chaque semaine Ils recevaient des invités Certains étaient complètement déjantés D'autres étaient très sérieux Apportaient des éléments intéressants Je me rappelle avoir vu des gens Flyer des médiums Qui disaient Je suis en channeling Puis je parle avec des entités Et on a vu passer Autour du même micro Des gens comme Louis Bélanger Qui est le père de la parapsychologie québécoise Donc des gens excessivement sérieux Versus des gens qui étaient un peu Un peu farfelus Mais c'était à peu près La seule tribune que l'on avait Est-ce que je suis nostalgique? Ce n'est pas de la nostalgie C'est plutôt une pensée À cette époque-là Je te dirais qu'il y avait Comme trois clans L'univers du paranormal Se divisé en trois groupes On avait d'un côté Les groupes qui étaient Des obsédés Eux étaient à fond Oui, les extraterrestres existent Oui, les fantômes existent Oui, la réincarnation C'est vrai Et de l'autre côté Tu avais les sceptiques militants Qui disaient Non, rien de tout ça est vrai C'est des inventions Et puis on avait Une forte communauté centrale Qui disait C'est intéressant Puis on aimerait avoir des réponses On cherche On se questionne Et avec les années Peut-être est-ce-moi en vieillissant Est-ce le recul Mais je crois que la société a changé aussi Peu à peu Puis l'avènement des médias sociaux Y est pour beaucoup On a vu ce groupe central Ce groupe qui était Disons entre deux eaux Disparaitre progressivement S'amenuiser Et d'un côté Aujourd'hui On n'a que les extrêmes On a les militants Oui, oui, oui Tout est vrai Puis d'un autre côté On a les militants Non, non, non Et il y a une espèce De campagne de haine Qui s'est installée Les médias sociaux Ont donné l'impression Aux gens Que toutes les opinions Se valaient Et donc Ces gens Qui s'engagent Dans des campagnes de haine Ces gens Qui sont des extrémistes Des fondamentalistes Utilisent Parce que la plupart des gens On se dit Les ovnis Je ne sais pas Mais si tu es un obsédé Tu vas vite te lancer Derrière ton clavier Tu vas dire Ce type-là C'est des bêtises Puis tu vas te défendre C'est devenu C'est un déchirement Et aujourd'hui Quand je regarde ça Moi, il n'y a pas une semaine Je ne suis pas victime De ces attaques-là On déforme Tu connais l'expression On est responsable De ce que l'on dit Pas de ce que les gens Comprendent et entendent Chaque semaine Moi, je vois des gens Qui prennent mes propos Les déforment Et tout ça pour entretenir Une espèce de campagne De haine Entre ce clan des croyants Puis le clan des sceptiques Et je le dis Je le répète Je ne suis ni dans l'un Ni dans l'autre Moi, j'ai une formation En communication Je suis un journaliste J'en ai strictement Rien à cirer Que les extraterrestres Nous rendent visite ou non Puis que la réincarnation Soit vraie Ce qui m'intéresse J'ai trouvé mes réponses À moi, personnellement De façon psychologique Émotive, spirituelle Mais mon travail C'est d'essayer de dire Aux gens Attention, on raconte plein de choses Qu'est-ce qui est vérifiable là-dedans Qu'est-ce qu'un bon journaliste Va se poser comme question Est-ce que ces événements-là Sont appuyés par Une documentation rigoureuse Sérieuse Est-ce qu'on déforme les faits C'est simplement ça Moi, je suis un peu comme Une sonnette d'alarme Je dis aux gens Attention, soyez prudents Chaque semaine Les gens prennent mes propos Les déforment En font ce qu'ils veulent Je suis devenu La personne au Québec La plus diabolisée De l'univers du paranormal Et ça, je trouve ça Un peu triste Après avoir donné 46 ans De ma vie A cet univers-là De voir que le milieu Plus modéré A disparu Et aujourd'hui Au quotidien Je dois me battre Contre les extrémistes Du scepticisme Et les extrémistes Des croyances Je trouve ça Un peu lourd Je me dis Parce que c'est un univers Pour lequel il n'y a pas De formation académique C'est là qu'il est Un peu la grande difficulté On ne pourrait pas Par exemple Dans le milieu médical Ou le milieu de l'histoire On ne pourrait pas Laissez les gens Dire n'importe quelle bêtise Qui serait ramené à l'ordre Par leur fédération professionnelle Tu as un médecin Qui dirait Demain matin Voyons Buvez du jus de carotte Ça va vous guérir De n'importe quel cancer Crois-moi que L'ordre des médecins Va s'impliquer Là tu dis De n'importe quoi Mais dans l'univers Du paranormal Ce n'est pas ça N'importe qui Qui a lu Deux ou trois livres Peut se déclarer Un expert Et des experts Il y en a C'est incroyable Dans l'univers du paranormal Des experts en tout Et des spécialistes En rien Et tu dois Continuellement Te battre Contre ces gens-là Qui Je ne veux pas être méchant Je sais que je le suis De plus en plus Peut-être c'est l'âge Qui fait ça Mais quoi qu'il en soit On a toujours l'impression Que ce sont des gens Qui sont prêts À nous réinventer L'univers Avec toutes sortes De théories à gogo Mais qui sont incapables De dépler le mot Galaxie Sans faire une faute d'orthographe Et là tu te dis Attends un minute C'est contre ces gens-là Que je dois essayer De me défendre Et de me battre Un peu n'importe quoi Alors que dans les milieux Il y a toutes sortes Dans les milieux médicaux Les milieux professionnels Peu importe Très rapidement On ramènerait Les gens à l'ordre Donc là On n'a pas de balise Il n'y a pas de Je ne veux pas être méchant Mais il n'y a pas De garde de fous Donc les fous sont là Ils sont dans la pièce Ils ont l'impression Que les médias sociaux Leur donnent une visibilité Qu'ils n'avaient pas Il y a 25 ou 30 ans On doit composer avec ça Ça me rappelle tout le temps Cette phrase Je parle Je te constate Que je suis très verbe J'écoute beaucoup de tes podcasts Fait que je sais Tu parles Si les gens Bien vite Préparez-vous Et donc Ça me fait toujours penser À Umberto Eco Qui disait Peu de temps avant son décès Dans une émission de télévision Il lui avait demandé Ce qu'il pensait Des médias sociaux Qui étaient de plus en plus populaires Il disait Bien vous savez Avant les gens disaient Des bêtises Dans des bars Qu'on les faisait faire On les faisait taire Avant que cette information-là Soit véhiculée Dans la communauté Bien aujourd'hui Les gens À cause des médias sociaux N'importe qui N'importe quel imbécile A le même droit de parole Qu'un prix Nobel C'est l'invasion des imbéciles Et c'est tout à fait vrai Il suffit de consulter Les médias sociaux Et on voit continuellement Des gens Qui nous font Toutes sortes de commentaires Des réflexions Qui nous proposent Sur absolument rien Puis le paranormal Est une pépinière à ça Donc Si tu me poses la question Je vais te laisser me la poser Parce que sinon Tu ne parleras pas Pendant deux heures Mais Est-ce que j'ai un regret Par rapport à ça Oui j'ai un regret J'ai le regret De m'être embarqué Dans un univers Où il n'y avait pas De formation académique Et je dois composer Aujourd'hui Avec ces gens-là Qui veulent défendre Davantage des croyances Que des fesses Mais en même temps On l'a vu Dans les deux dernières années Même quand ça vient On parle Tu parlais de la médecine Tout ce qui a couru Ces médias sociaux Puis comment De personnes ont cru Qu'il y aurait Une puce injectée Puis d'un vaccin Puis tu sais On tombe dans d'autres Conspirations Dans d'autres complots Mais là encore là Même les médecins Qui essayaient De ramener les gens À l'ordre Tu faisais L'exemple que tu donnes Il est parfait Les médias sociaux Ont donné un tel espace À monsieur et madame Tout le monde Que les opinions Bonnes ou mauvaises Sont véhiculées À la fois L'internet Est un outil extraordinaire Moi je me rappelle J'ai commencé en journalisme On avait une dactylo On tapait nos lettres On donnait ça Aux directeurs de pépites Puis ils découpaient Dans notre texte Les gens ne savent pas Comment ça se faisait À l'époque Mais ils découpaient Le texte Littéralement Puis là Ils replaçaient Ils collaient ça Sur une feuille de papier Avec du ruban Adhésif Ils nous redonnaient ça On va retravailler ton texte Bon c'était incroyable Puis on refaisait ça Aujourd'hui Tout ça se fait Avec les corrections De texte Tout ça Les logiciels Donc j'ai commencé Comme ça Et à l'époque Si on voulait Une entrevue Si on voulait Avoir une information C'était la bonne Vieille enveloppe On l'alliquait Puis on envoyait ça Puis on attendait Notre réponse Puis là Tu avais ton entrevue L'information Que tu voulais Aujourd'hui Tout ça est à la portée De nos dix doigts Il suffit d'un clic Puis voilà L'information est là Donc l'outil Il est extraordinaire Et je ne voudrais pas Revenir en arrière À l'époque Du non-internet Il était très laborieux Pour aller cueillir De l'information Mais en même temps On n'a plus le contrôle Sur ce qui circule Donc il faut développer Un sens critique D'autant plus pointu Et là On l'a vu Que ce soit Avant C'était Les secouves volantes Sont cachées dans des hangars Les américains Ont des extraterrestres Bon Et là Aujourd'hui Au cours des deux dernières années C'était On va nous injecter Des puces On va faire ça Les théories du complot Sont partout Et ces gens-là Parlent Ils sont très bruyants Très omniprésents Sur les médias sociaux C'est souvent On ne s'en rend pas compte Mais les médias sociaux C'est souvent des tribunes Pour les extrémistes Monsieur et madame Tout le monde Vont dire Peut-être Ils ne feront pas d'action Au-delà de ça Alors que les extrémistes Eux sont omniprésents Puis là Ils vont nous lancer Sur toutes sortes de pistes Et là Évidemment On a un vaccin miracle On se rappelle L'hydrochloroquine À un moment donné Qui a circulé Puis tout ça Puis là On a un scientifique Qui dit que c'est vrai Oui mais ça En journalisme On appelle ça Le faux consensus C'est d'essayer De présenter Une personne Même si Le type a plein de diplômes Puis que c'est un médecin Puis qu'il est reconnu Il faut faire attention C'est le faux consensus C'est de présenter Une personne En le faisant croire Qu'il est représentatif De sa communauté Or ça C'est une erreur Tu as beau me sortir Un psychologue Qui va me dire Oui les gens Se font enlever Par des extraterrestres La première question Qu'on doit se poser C'est est-ce que Ce psychologue-là Représente la communauté Des psychologues Et des psychiatres Et là On va vite découvrir Que non C'est un outsider Il est tout seul Dans sa gang Puis il a le droit De croire en n'importe quoi On a un astronaute Qui est allé sur la Lune Puis qui croyait Que l'âge de Noé Était sur le mont Hararat En Turquie Et pourtant C'est un des membres C'était le commandant De la mission Apollo 15 James Irwin Donc il faut faire attention C'est pas parce que Le type Il a des diplômes C'est pas parce que Le type est impressionnant Il y a un CV Qui est tout à fait étoffé Ça veut dire Qu'il faut croire Ce qu'il dit Donc le psychologue Qui me dit Oui les gens Se font vraiment enlever Par des extraterrestres J'en ai étudié Trois ou quatre Puis je suis convaincu La question Qu'on doit se poser C'est pas de savoir Si les trois ou quatre Qu'il a vus Avaient été enlevés Par des extraterrestres Mais de dire Est-ce que ce psychologue-là Où ce psychiatre-là Est représentatif De tous les psychologues Et psychiatres Qui ont travaillé Avec des gens Qui disaient avoir été Enlevés par des extraterrestres Ou avoir été attaqués Par le démon Ils possèdent Et là on va vite découvrir Que c'est pas le cas Donc c'est ce qu'on appelle Le faux consensus Mais si tu demandes Qui est Tu vas dans Chez un groupe de fanatiques De Céline Dion Puis tu lui demandes Quelle est la meilleure interprète De tous les temps Ça va être Céline Dion Est-ce que c'est représentatif Non pas forcément Donc c'est un peu ça Donc on est Il y a toutes sortes De biais dans la pensée La façon dont on décante L'information Et ces gens-là Utilisent tous ces subterfuges Le biais de confirmation Le faux consensus Tous ces éléments Tous les sophismes Qu'on peut retrouver Dans le discours Dans la diatribe Évidemment Ces gens-là L'utilisent Pour aiguiller les gens Sur toutes sortes de pistes Et on se met à croire N'importe quoi On est tous humains On aime tous Le biais de confirmation On aime tous Avoir raison Ça c'est le premier Le premier jalon Des erreurs de pensée C'est de toujours croire Qu'on a raison Toutes informations Qui vont dans ce sens-là On aura tendance À y adhérer plus aisément Une information qui nous dit Non, t'as tard Très bon Puis malheureusement Les médias sociaux En plus Leurs algorithmes Vont faire que les gens Se nourrissent de plus en plus De ce qu'ils aiment Donc Donc tu crois Tu crois que l'hydrochloroquine Va te guérir du COVID Donc si tu consultes un site Tu as tout à fait raison Les algorithmes vont t'envoyer Vers un deuxième site Un deuxième site Qui tient le même propos Puis un troisième Puis un quatrième Puis finalement Tu vas être inondé de sites Qui vont te tenir Ce discours-là Confirmer ta croyance Ta croyance Et ça C'est un des gros problèmes Je pense que les gens Qui s'intéressent Au paranormal De façon générale Puis même En société Peu importe Les discours Que l'on tient en société Je pense que les gens Devraient développer Des outils Beaucoup plus critiques Et être conscients Des dangers Dans lesquels Notre pensée Risque de nous enliser Le biais de confirmation Ces éléments-là Ce sont des dangers Qui nous guettent tous Autant que nous sommes On est tous humains On a tous nos faiblesses Dans ce sens-là On aura tous tendance À tomber dans ces pièges-là Plus aisément Si on est prévenu On peut essayer Au moins De s'en prémunir Mais la polarisation Que tu parles C'est un de mes sujets Qui revient tout le temps Parce que Je le remarque Moi Quand je fais des tests politiques Je suis tout le temps au centre Tout le temps au centre Puis je ne me retrouve pas Nulle part Avec personne Parce que les gens Ont vraiment des opinions Très tranchées Au début de la pandémie Quelqu'un Avec qui je m'entendais Très bien A commencé à shifter De plus en plus par là Il me donnait des exemples J'étais là Mais tu sais que ce n'est pas vrai Il dit oui Mais ça appuie mon point Je ne peux même plus Je n'ai plus d'argument Je ne peux même plus jaser Rendu là C'est fini Il n'y a pas de Les gens s'enferment Dans leur pensée Puis se radicalisent Oui Je l'ai vu Ça fait 46 ans Je ne parle que Pour ma paroisse Mais comme journaliste Bien sûr On est quand même conscient De ce qui se passe Dans d'autres sphères d'activité Cette radicalisation Cette radicalisation Dans le discours Elle est omniprésente Partout Et les médias sociaux Ne font qu'exacerber Davantage cet élément Ce n'est pas composé C'est un peu Ce qui me déçoit Parce que Je pense que Dans l'univers du paranormal Reste que Malgré ce regret-là D'avoir consacré Tant d'années à ça C'est sûr qu'avec le recul C'est un sujet Qui continue de me passionner Et je pense Qu'il y a Dans l'univers du paranormal Des éléments Qui méritent Une attention particulière Je pense que Je te dirais Grosso modo Dans ce qu'on retrouve Que ce soit sur les médias sociaux Ou dans la littérature Je te dirais Qu'on a à peu près 90% Je vais dire un gros mot Mais c'est 90% De bullshit Donc c'est de la merde Donc les gens racontent D'importe quoi Mais on a Un noyau de 10% Qui sont un défi Aux connaissances scientifiques Ça ne veut pas dire Que c'est vrai On le voit actuellement Ce qui se passe Aux États-Unis Avec la question Des ovnis Même si Le département de la défense Même si la US Navy Martèle De manière presque quotidienne Attention OVNI Ne veut pas dire Extraterrestre On a un problème De sécurité nationale Nos pilotes Ont été confrontés À des phénomènes aériens Non identifiés Mais Quand on lit Entre les lignes On est bien conscient Qu'il lorgne davantage Du côté de la Russie Ou de la Chine Parce que Les gens Quand on parle de drones Les gens Ah oui Mais un drone Ne pourrait pas faire ça C'est pas le drone Que t'achètes À 9,99 Au Walmart Non Des drones militaires Les gens N'ont aucune idée Des performances Les performances aéronautiques Que ces objets-là Sont capables de faire Mais on le voit Donc la question Des OVNI Actuellement Elle pose un problème De sécurité nationale C'est un problème sérieux Ça ne veut pas dire Qu'on est en présence Des extraterrestres Même si on ne doit pas Fermer la porte Si on ne sait pas Ce que c'est Bien sûr C'est très improbable Que ce soit des extraterrestres Ça reste une possibilité Mais c'est une possibilité Donc c'est un peu Cette problématique Que l'on a Donc oui La question Est-ce que tu me poses La question Est-ce que les OVNI T'intéressent Bien sûr Je suis les réunions Du congrès Je regarde ce qui se passe Mais je suis persuadé À 99,9999% Que ce sont Des drones militaires Tu comprends Mais c'est fascinant De voir que Puis quand on connaît Également l'histoire Des OVNI On se rend compte Que les Américains Ont eux-mêmes Miné le terrain Dans les années 50-60 Ils ont découvert Qu'un certain nombre D'observations d'OVNI Je ne veux pas prendre Tout ton temps Tu peux m'arrêter Non, non Mais moi Je trouve ça passionnant Dans les années 50-60 Les Américains Avait découvert Qu'un certain nombre D'observations d'OVNI Était liées À l'utilisation D'avions espions Américains Donc des gens Sortaient dans la rue Voyaient des lumières Hauts dans le ciel Qui volaient très très vite Plus vite qu'un avion Donc on appelait On avait déjà à l'époque Une commission d'enquête Sur les OVNI Qui s'appelle Le projet Blue Book Donc les gens Appelaient Blue Book Puis disaient Ah j'ai vu une lumière Dans le ciel Qui allait très très vite Les militaires C'était pas long Qu'ils avaient décanté L'information Puis ils avaient compris Que les gens Avaient assisté À un vol d'essai Ou de l'avion U2 Qui a été en service Au milieu des années 50 Et ensuite Ses successeurs Comme le SR-71 Blackbird Et tout le reste Et là Ce qu'on disait aux gens Ah vous êtes sûr Que vous n'aviez pas bu Donc on essayait De les décourager Le message De l'armée Était clair À l'époque C'est Si vous voyez Quelque chose Dans le ciel D'insolite N'appelez pas Les journaux N'appelez pas À la télévision Appelez-nous Appelez-nous L'US Air Force 9-1-1 US Air Force Donc les gens Appelaient l'Air Force Et là l'Air Force S'amusait À les discréditer Parce qu'on voulait Garder le secret Sur ces projets Fait que là Les gens Quand ils raccrochaient Crois-moi Ils n'avaient pas envie D'appeler la presse locale Ils venaient tellement De se faire lessiver La douche écossaise On raccroche La queue entre les deux gens Non on n'en parle même pas Aux voisins Je me suis fait ridiculiser Et les Américains Ont exploité Cette façon de faire là Qui était une bonne façon De faire Si on se remet là Essentiellement Dans un plan De stratégie militaire C'est un excellent Moyen de faire Et à la fin Des années 60 On a vu arriver Les satellites espions Donc de moins en moins L'utilisation d'avions Pour faire de l'espionnage Donc on a jugé bon Puis les OVNI On n'avait rien trouvé Qui permettait de conclure Qu'on était en présence D'une technologie extraordinaire Ou de visites extraterrestres Donc on a fermé les livres Et merci, bonsoir On passe à autre chose Et là aujourd'hui Avec ce qui se passe Les Russes Les Chinois D'autres nations Ont peut-être développé Des drones Qui sont capables De performances aéronautiques Extraordinaires Là les Américains Sont confrontés à ça Et là ils savent bien Que ces objets-là Qu'ils observent Sur les zones de manœuvre On évoquent souvent On évoque souvent Deux séries d'incidents Un premier en 2004 Au large des côtes De la Californie Près de San Diego Où un navire Le USS Limit C'est tout un armada D'autres navires Ont été surveillés Par des yeux Dans le ciel Appelons ça comme ça Et donc ça C'est inquiétant Les militaires Se sont vite rendus compte Que ces yeux Dans le ciel N'étaient pas les leurs Et ensuite Un incident assez semblable Mais cette fois Sur la côte Est À peu près à la hauteur De la Floride La Virginie Un peu sur la frontière Là des incidents À la fin 2014 2015 Il y en a eu d'autres Mais on parle des principaux Où là encore Des yeux dans le ciel Ont observé Des manœuvres militaires Et donc là Les Américains Se disent Ben là c'est sûr Que c'est pas nous Alors là on veut Que les gens nous appellent Et principalement Les militaires Qui ont été témoins De ces événements-là Nous appellent Ils nous signalent Ce qu'ils ont vu Mais comme il y a eu Cette fameuse période Dans les années 60 On les ridiculisait Il y a un stiguément Qui s'est installé J'imagine des militaires Surtout Voilà On va pas perdre Notre carrière Puis là les militaires Ils disent Non 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 Là c'est correct Là c'est correct Ils nous ont parlé Donc oui Le sujet me fascine De voir un peu Ce qui se passe Je trouve ça extraordinaire Il y a aussi Sur le plan social Ce qui se passe Aussi au congrès Puis là je veux pas Entrer là-dedans Parce qu'on en serait bon Pour 4 ou 5 heures Mais j'ai l'impression Aussi que ce qui se passe Actuellement Cet intérêt sur les ovnis Du moment Est un peu aussi Une manipulation De l'opinion publique À un moment donné On se dit Que comme les étoiles Sans ligne Les planètes et les étoiles Sans ligne Pour que quelques personnes Une poignée de personnes 10, 20 personnes Soit au bon endroit Pour pouvoir manipuler L'opinion publique Et de monter en épingle Quelque chose Faire une tempête Dans un verre d'eau Et dans les années 80 90 Fin des années 80 Jusqu'au milieu Des années 90 Il y a eu aux États-Unis Un phénomène Qu'on a appelé La peur satanique Qui est exactement La même chose Que ce qu'on observe Aujourd'hui Sur les ovnis Donc des gens bien placés Qui réussissent A manipuler l'opinion publique Je pense qu'on fait Une grosse tempête Dans un verre d'eau On verra Ce qui va sortir De ces investigations Mais oui Les ovnis C'est à la fois intéressant Sur le plan militaire C'est à la fois intéressant Sur le plan de la technologie C'est intéressant Sur le plan social Pourquoi il y a Tout ce remue-ménage Ce remue-ménage Également autour De la question des ovnis C'est fascinant Mais en même temps Je sais que Quand ton émission Va être diffusée Il y a plein de gens Qui vont voir ça Ils vont dire Non c'est des extraterrestres Est-ce que Christian Page Est un imbécile Et merci Bonsoir C'est parti D'autres sujets également Qui sont un peu ignorés Que je trouve excessivement intéressants Mais on en parle le peu C'est tous les phénomènes De perception extrasensorielle On dirait qu'à un moment donné On a éclipsé ce sujet-là Des grands médias De temps en temps Il y a des articles Qui sont publiés Mais la problématique C'est que le milieu Est quand même assez hermétique Le milieu de la recherche En parapsychologie Contrairement aux ovnis Aux fantômes Ou n'importe qui Lise deux livres Deviens un expert On va sur internet On s'achète un kit De chasseurs de fantômes Pour n'être un expert Le domaine de la perception Extrasensorielle C'est un domaine Qui est beaucoup plus académique Les gens qui s'intéressent à ça Par exemple Les expériences de mort imminente Ce sont des urgentologues Ce sont des cardiologues Ce sont des neurologues Donc ce sont des gens Qui discutent entre eux Est-ce qu'il est possible D'avoir telle ou telle vision Lorsqu'il y a tel état pathologique Etc Donc monsieur et madame Le sujet est fascinant Pour monsieur et madame tout le monde Moi le premier Est-ce qu'il y a une vie Après la mort Je veux dire Quand on a passé Une maladie grave Comme moi Puis qu'on se considère Comme un survivant Bien tu te dis J'ai hâte de le savoir Est-ce qu'il y a une vie Après la mort Mais c'est des sujets C'est des sujets qui sont fascinants Qui nous touchent tous Sur le plan de l'individu Mais ce sont des informations Qui sont malheureusement Publiées essentiellement Dans des périodiques scientifiques Il existe d'excellents périodiques scientifiques De langue anglaise Qui parlent des recherches Qui se font sur les expériences De mort imminente La perception extrasensorielle Tous ces phénomènes-là Mais Qui lit les périodiques scientifiques ? Peu de gens Et il n'y a pas de courroie De transmission Tu comprends ? Donc entre la publication Le Journal of Science Frontier Ils ont publié récemment Un excellent article Sur les expériences de mort imminente Où là on avait Le discours à la fois D'urgentologues De neurologues De médecins spécialistes Qui évoquaient Cette fameuse question Est-ce que oui ou non Dans tel ou tel état pathologique Les gens pourraient garder Des souvenirs Ou créer des images Des faux souvenirs Il y avait une énorme discussion Autour de ça C'était fascinant Mais qui lit ces journaux-là À part les scientifiques eux-mêmes Puis le discours est souvent Aussi très hermétique Lorsqu'ils échangent Donc on n'a pas de journalistes Qui font le travail De la courroie de transmission De prendre l'information Et de l'amener à monsieur Et madame tout le monde Donc ça malheureusement On a l'impression Que le sujet était un peu éclipsé Puis d'un côté Moi qui est en relation Avec ces parapsychologues Qui font de la recherche Quand je leur parle de ça Pourquoi reste-t-il Dans leur tour d'ivoire ? Ben ils sont contents D'être dans leur tour d'ivoire Ils ont trop vu Le chamaillage Qui se fait Auprès d'un public généraliste Et oui Oui la vie existe Après la mort J'ai reçu la visite D'un ange Ben oui Est-ce que les anges existent ? Tu comprends À un moment donné Très rapidement Ça devient fouillé Ces gens-là On n'a pas envie d'être Ces gens-là Sont pas dans ce genre De discussion-là Donc Ils sont pas intéressés De descendre de leur tour d'ivoire De leur côté Les journalistes Ne font pas le travail D'information Du grand public Et voudraient-ils le faire ? Parce que moi je peux dire Que Et je le dis S'il y a des journalistes Qui nous écoutent N'allez pas dans cet univers Du paranormal Je veux dire Tu deviens rapidement Si tu ne dis pas Comme les gens voudraient croire Moi je sais Je l'ai vécu Donc je te parle d'un vécu Moi j'ai fait des commentaires Sur les ovnis Et des groupes d'ufologues Au Québec Ont fait des campagnes de haine Pour me discréditer Tu sais Je me rappelle Un groupe entre autres Ils ont pris Parce qu'ils Ils voulaient démontrer Que je suis un gars narcissique Ce que je ne crois pas Les gens qui me connaissent J'ai bien des défauts Mais pas celui-là Ils ont pris des entrevues Que j'avais données À la radio À la télé Ils ont fait des segments Où on dit Je 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 Tu comprends Je Moi Si tu donnes des entrevues Avec tes invités Ou toi-même Quand tu parles Toutes les 3 ou 4 phrases Il y aura bien un jeu Il y aura bien un jeu Ou un mois dedans Ils ont pris tout ça Ils ont mis ça Ils ont fait un gros pot De 15 minutes Et là pendant 15 minutes En tank Je 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 Moi Je Moi Je Moi Voilà Christian Page C'est un narcissique Ça a bien fait rigoler Moi j'ai pris cette vidéo-là Je l'ai envoyée à tous mes confrères Journalistes Puis quand ils ont vu ça Ils ont dit ce groupe-là On ne le mentionnera pas Mais ils ont dit ce groupe-là On le sait Si on discute avec eux Et on dit quelque chose Qui va à l'encombre De ce qu'eux croient Il n'y a pas de place Pour un échange civilisé Tu es avec moi Ou tu es contre moi Donc si ce que tu dis Ne correspond pas À ce que j'ai envie d'entendre Bien tu vas devenir la cible De ma campagne de haine Sur les médias sociaux Donc les journalistes Se tiennent loin de ça Puis ils le comprennent Donc on a un univers C'est assez amusant Parce que Autant on voudrait Informer les gens Autant moi Mon premier souhait C'est d'informer les gens C'est ce qui m'a toujours motivé En 46 ans Informer les gens Autant on voit Que dans cet univers-là Il y a des gens Qui sont là Pour brouiller les os Et pour nous empêcher De faire correctement Notre travail Mais bon Là j'ai beaucoup parlé de moi Vas-y passe Pousse-moi ta première question Bien ça m'amène Une des questions Que ma conjointe Me posait Parce que Il n'y a pas de relève Là tu sais Non Tu sais Tu as des Je ne sais pas comment De centaines De milliers de documents D'artefacts Que tu as ramassés Puis tu dis souvent Que tu n'as pas de relève Non Qu'est-ce qui va arriver Avec ça Je ne sais pas Tu vois dans les années C'est quelque chose Qui ne me préoccupait pas Je n'ai même pas d'enfant Donc mes enfants N'hériteront pas de ça Parce que je n'ai pas d'enfant Et Bon peut-être que Les enfants de ma conjointe Hériteront Mes beaux enfants Si je peux dire Mais bon Techniquement Moi je n'ai pas d'enfant Donc il n'y aura pas Une relève là Et dans l'univers Du paranormal Je n'ai pas trouvé Non plus une relève Il y a des gens Qui nous écoutent Qui sont des Christian pages En devenir Faites-le moi savoir Mais en réalité Je n'ai pas trouvé Ces gens là On a Tu l'as mentionné Tu as bien utilisé Le mot Cette polarité Qui existe Dans cet univers là Ça ne m'intéresse pas Et tout ce que j'ai accumulé Au fil des ans Que je prenne ma retraite Ou que je quitte Cet univers Pour un monde meilleur Dit-on Évidemment J'aimerais bien Que tout ce matériel là Qui a été colligé Serve à quelqu'un À quelque chose Parce qu'on dit souvent Dans le langage populaire On entend l'expression La mémoire collective Mais je pense aussi Qu'il y a un oubli collectif Et très souvent Moi je suis un peu étonné De voir que des sujets Qui ont été débattus Qui ont été réglés Et pour lesquels On a trouvé des explications Il y a 10 ou 20 ans On a comme complètement oublié Et ça revient sur le terrain Et tu te dis Mais oui On avait trouvé une explication À ça Je veux dire On a oublié ça L'exemple le plus frappant Par exemple C'est le triangle des Bermudes Combien de fois Faudra-t-il dire Qu'il n'y a pas De triangle des Bermudes Il n'existe pas Le triangle des Bermudes Il n'y a rien de mystérieux Dans le triangle des Bermudes Ça qui n'empêchera pas La semaine prochaine Ou dans deux ans De voir un documentaire Est-ce que ça se pourrait Que des gaz Qui s'échappent Du sous-sol Du triangle des Bermudes Expliquent les bateaux disparus Quels bateaux disparus Quels Il n'y en a pas Techniquement parlant Si on regarde Au niveau des assurances Il n'y a pas plus De bateaux qui coulent Qui sombent Qui disparaissent Dans le triangle des Bermudes Que partout ailleurs Dans le monde S'il y en a plus À cet endroit-là C'est simplement Au prorata Parce qu'il y a plus De circulation aérienne Plus de circulation De plaisanciers Dans cette région-là Puis les plaisanciers On oublie Quand tu quittes Miami Avec un bon bateau Tu es à une heure De route des Bahamas Il suffit que tu aies Un coup dans le nez Un vendredi soir Tu ne regardes pas la météo Puis tu t'en vas vers les Bahamas Puis tu te ramasses une tempête Puis on le sait Les tempêtes tropicales Sont généralement Assez costaudes Donc on risque de retrouver Ton bateau Qui va errer sur l'eau Donc ça n'existe pas ça Mais même si On répète ça Même si Ça fait une fois Que je répète ça Il n'y a pas plus De disparitions Dans le triangle des Bermudes Que partout ailleurs Il n'y a que des disparitions Mal documentées Tu sais Un bateau est parti Puis il n'est pas revenu À la quai Bien qu'est-ce qui s'est produit Il n'a plus coulé Il n'a plus arrivé Plein d'affaires On ne le sait pas Donc là Ça devient mystérieux Puis ça devient Si ça s'était passé ailleurs Ça serait simplement Oh un bateau retrouvé Abandonné quelque part Mais si ça se passe Dans le triangle des Bermudes Oh mon Dieu C'est une invention journalistique Créée dans les années 60 Le triangle des Bermudes Mais on oublie ça Puis on aime ça Le ramener Puis ça revient Il y a 2-3 ans Il y a un scientifique On n'est plus La science n'est plus Ce qu'elle était Dans les années 50 Et puis aujourd'hui Grâce à l'ADN Je suis aiguille Sur autre chose Mais je ne vais pas Comprendre quand même La logique Moi-même Moi-même Je vais faire parfois Dans mes idées Mais Quand on regarde ça Il y a quelques En 2018 Avec l'avènement Des sciences De l'ADN Puis tout ça Il y a un scientifique De la Nouvelle-Zélande Neil Gemmel Qui s'est rendu Neil Gemmel Qui s'est rendu Au Loch Ness Puis après Des prélèvements Bon il y a On connait tous L'histoire du monstre Qui vivrait dans les eaux Du Loch Ness En Écosse Donc il y a une région Très précise du Loch Ness Où il y a une multiplication Des apparitions Curieusement C'est le meilleur endroit C'est le meilleur endroit Que tu as aussi Pour voir sur le Loch Ness Et c'est un petit village Ça s'appelle Dromna de Rocher Il y a 350 habitants Deux musées du monstre Du Loch Ness Quinze hôtels 23 restaurants Donc tu comprends Que c'est la bonne place Pour le monstre Il y a comme Un effet Il a choisi son sport Il a choisi son sport Et donc Neil Gemmel Se rend sur Au Loch Ness Il prend des prélèvements Plus de 250 échantillons d'eau Et on peut faire Chaque animal Chaque espèce animale Contamine son environnement Reste à dire Mais on perd de la peau On fait tous pipi On fait tous caca On perd des cheveux Bon etc Donc si on est dans un milieu AQ particulièrement Un lac ou une rivière On peut encore plus facilement Faire des prélèvements Pour évaluer L'ADN environnemental Qu'est-ce qu'on retrouve En suspension dans l'eau Donc en 2018 Neil Gemmel est allé là Il a fait ses échantillons C'est un spécialiste de l'ADN Il travaille à l'université De Otago En Nouvelle-Zélande Et il fait donc Ses analyses Et il arrive À la conclusion Qu'il n'y a pas d'animaux Inconnus dans le Loch Ness On connait On a un bon On a une fiche Taxidermique De ce qu'il y a Dans le Loch Ness On regarde la fiche On a 30 espèces de poissons Beaucoup d'anguilles Ce que Gemmel a démontré C'est qu'il y avait Beaucoup d'ADN d'anguilles Dans le Loch Ness Donc il y a beaucoup Beaucoup d'anguilles Qui pourraient expliquer Des formes serpentiformes Que des gens ont pu voir Bon Qu'ils ont pu se promener Mais il n'y a pas Il n'y a pas de monstre Ça c'est clair Il n'y a pas d'animaux Inconnus Qui vivent dans le Loch Ness Les résultats Donc il fait ses échantillons Il y a le prélèvement Des échantillons En 2018 Publication Fin 2019 Début 2020 C'est la pandémie À ce moment-là Donc ça tombe un peu Ça passe un peu Sous le manteau Un peu de publicité Parce que déjà À ce moment-là La pandémie commence Il y a des cas Qui sont révélés En Chine Mais est-ce que tu crois Que cette publication-là Va faire que l'an prochain Les gens vont s'essayer De voir le monde du Loch Ness Non, on va oublier ça Et l'année prochaine Une apparition du monde Ça te ramène à de Rochette Venez manger des hot dogs Parce qu'on a 3-4 restaurants Qui sont là Qui vous attendent Il y a comme Tout cet élément-là Il y a cet oubli collectif Personne ne va sortir de l'ombre En disant Oh attention Il semble que le monde du Loch Ness On avait réglé ce problème-là Ou telle autre histoire De venu Ou telle autre histoire De fantôme On avait trouvé une explication Il y a cet oubli collectif Puis pour en revenir À ta question C'est vrai Que je disparaisse Tout cette documentation-là Tout va Probablement Que je vais faire une donation Soit à une université Ce serait le fun De le laisser À un comptoir public Peut-être À la bibliothèque Dans une bibliothèque nationale Ou une bibliothèque locale Comme peut-être La bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu Sera heureuse D'accueillir La collection Christian Page Uniquement en termes de livres Chez moi J'ai quelque chose Comme entre Tout près de 6 000 livres À quatre Entre 5 et 6 000 livres Consacrés au paranormal Donc ça fait Une énorme bibliothèque Sans compter Bien sûr Des dizaines Et des dizaines De milliers de pages De documents Plus des artefacts Que j'ai ramenés De mes voyages Donc ça fait quand même Beaucoup Que va-t-il devenir de ça Je l'ignore Un côté j'entends Que Tu recommandes pas aux gens D'aller de ce côté-là Mais en même temps Ça serait peut-être le fun D'avoir quelqu'un Prendre la relève Pour pouvoir continuer En fait Mon travail Est un peu comme Un travail d'éboueur Tu veux pas que les gens Tu dis Tu t'encourageras pas Tes enfants À devenir éboueur Tu dis Ah ouais Viens moi Mais il en faut pareil Tu comprends-tu À un moment donné S'il y a pas d'éboueur Qui va sortir Les poubelles Je veux dire Il y a cette situation-là Qui est un peu Qui est un peu Alarmante Donc Je dis Non c'est pas Il faut vraiment avoir Il faut être solide Avoir une véritable coquille Pour accepter Toutes les critiques Et tout ce qui se fait Et moi J'avoue que la mienne Commence à être Un peu ébranlée Ma coquille Peut-être que c'est l'ange Mais je deviens De moins en moins Tolérant À ce genre de critiques-là Puis je Les absorbe De moins en moins bien Et il faut vraiment Être très 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 solide Pour s'engager là-dedans Mais il en faut J'ose espérer Même si je conseille A personne de le faire J'ose espérer Qu'il y aura des journalistes Qui vont prendre la relève Qui vont faire un peu Un travail comme moi De dire Ok Le paranormal m'intéresse Mais sur le plan journalistique Qu'est-ce qui est vérifiable Ou est-ce qu'il n'est pas Moi je suis jamais là Pour dire aux gens Il faut bien comprendre Que la croyance Elle est légitime Et ça J'insisterai jamais assez Pour le dire Les gens ont le droit De croire ce qu'ils veulent Aux anges Aux extraterrestres Le monstre là Est-ce le triangle Des Bermudes Name it Tout ce que les gens Veulent croire C'est légitime Là où ça devient Moins légitime C'est quand on essaie De présenter nos croyances Comme des faits Vérifiés ou vérifiables Et ça Là ça demande Un bon travail d'enquêteur Puis un bon travail De limier Il y a une expression Qui dit Si tu veux Si tu veux Du rêve Crois Si tu veux la vérité Enquête C'est ça Il faut prendre le travail D'enquêter Puis le fait De ne pas prouver Quelque chose Ne veut pas dire Que ce n'est pas vrai Je veux dire Si tu me dis Est-ce qu'on est visité Par des extraterrestres Je te dirais que Jusqu'à maintenant La preuve N'est pas là Et la conspiration N'est jamais Une bonne explication La preuve est là Mais le gouvernement Cache la secoupe volante Dans un hangar Ça c'est une fuite En avance Quand on évoque La conspiration Pour expliquer Que quelque chose N'est pas là Là c'est vraiment C'est un peu tordu Donc les preuves Ne sont pas là Est-ce que ça veut dire Que ce n'est pas vrai Non Dans n'importe quel domaine Si on doit démontrer Quelque chose C'est celui qui fait L'affirmation Qui doit apporter son point Si toi tu me dis Les extraterrestres Nous visitent Je veux dire Où sont les preuves On n'en a pas Donc tu as le droit D'y croire Mais n'essaie pas De me faire passer N'essaie pas De faire passer Ta croyance Comme étant un fait Vérifié Ou vérifié à un Ça ne l'est pas C'est d'ailleurs Ce que je reproche Aux chasseurs de fantômes Depuis quelques années Je suis la cible Des chasseurs de fantômes C'est incroyable Et tout ça Parce que je dis Que leurs appareils Ne servent à rien En fait Ils ne servent à rien Dans la mesure Où ce qu'eux Veulent que ça serve Je veux dire Un détecteur de champs magnétiques Ça fonctionne Ça détecte les champs magnétiques Mais des champs magnétiques Il y en a partout Si je partais Un appareil ici En ce moment On aurait des lectures Puis des moments donnés Les lectures tomberaient Puis ils augmenteraient Pourquoi ? Parce que dans l'environnement Il y a des zones radio Des téléphones Les zones de la télévision Les zones herdiennes Qui traversent Ils vont faire fluctuer Ces éléments-là Donc ces gens-là Utilisent des appareils Ça donne une impression De faire de la science On a grandi Avec cette idée-là Quelqu'un qui a des gogosses Puis des patentes Ça c'est de la science Ça vient de Ghostbusters Je pense Et tu as tout à fait raison Avant Ghostbusters C'est amusant Tu évoques cette anecdote-là Avant Ghostbusters Les gens Qui s'intéressaient À la parapsychologie Au phénomène de fantôme Utilisaient des trucs Très très simples Pour enquêter On mettait De la poudre de talc Par exemple Dans une pièce Quelqu'un vient marcher Il va bouger La poudre de talc On mettait des cordes Avec des petites sonnettes Des petites clochettes Si les clochettes Se mettent à bouger Puis il n'y a pas de courant d'air On pourrait dire Qu'il y a une présence C'était des mécanismes Excessivement simples Et le meilleur mécanisme Demeurait quand même La caméra On place des caméras Puis on filme Est-ce qu'il y a quelque chose Dans un environnement Contrôlé Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va se produire Et quand est arrivé Le film Ghostbusters Le réalisateur C'était Einman Ou un truc comme ça Je ne me rappelle plus Mais bref Il va voir les gens De la UCLA L'Université de Californie À la San Génez Puis il lui dit OK Il y avait un département De recherche en parapsychologie Puis il dit OK Vous faites comment Pour chasser des fantômes C'est quoi vos équipements Il dit On a une caméra ici Puis un petit pot De poudre de talc Je ne ferais pas un film Avec ça Et là Il a inventé des gadgets Donc il s'est dit Il faut que les chasseurs De fantômes Aient des gadgets Donc il invente des gadgets Et là on les voit Avec tous les appareils Les collecteurs D'ectoplasmes Et tout le reste Et ça fonctionne bien Et à partir de là On voit une récupération Dans l'univers Des véritables chasseurs De fantômes Qui se disent Si je chasse des fantômes Il faut que j'ai des gadgets Comme ça Là on voit apparaître Toutes sortes d'appareils Qui sont des appareils D'usage courant Mais qui sont utilisés À d'autres fins Tu sais par exemple Dans les années Rappelle-toi Dans les années 80 90 Tu allumais ton téléphone portable Dans un hôpital Tu risquais de te faire sortir Avec un coup de pied Dans l'arrière-train Parce qu'il y avait Les ondes électromagnétiques Qui émettait ton téléphone Même encore aujourd'hui Dans les avions On dit Fermez vos appareils Il n'y a pas d'avions Qui se sont écrasés Parce que quelqu'un A allumé son téléphone portable Mais mieux vaut prévenir Que guérir Ces appareils-là Émettent des ondes électromagnétiques Qui peuvent interférer Avec les appareils Déjà en place Qui sont excessivement sensibles Donc l'ouvrier Qui va installer des moniteurs Dans un hôpital Il aura un de ses appareils Pour vérifier Si le système mis en place Est bien isolé S'il n'y a pas d'émission D'ondes électromagnétiques Qui pourraient interférer Sur d'autres appareils Installés dans la même unité Dans son coffre à outils Ça s'appelle Un détecteur de champs magnétiques Dans la boîte à outils D'un chasseur de fantômes Le même appareil Qui a quand même payé Quatre fois plus cher Que s'il l'avait acheté chez Rona Ben il l'a acheté Sur un site D'un chasseur de fantômes Le même appareil S'appelle Un K2 Puis ça Ça détecte les entités Mais c'est le même appareil Puis ça sert à rien D'autre Ça n'a pas été fine Sur l'entité Et là Ça devient un peu ridicule Et là Ces gens-là Font des mesures Ne connaissent pas Le B à bas D'un protocole scientifique Ne savent pas Comment mesurer Ces éléments-là Et là Ils essaient De nous faire croire Que ce qu'ils ont obtenu Comme information Ce sont des preuves De présence Ou d'entité Non C'est pas de la science C'est pas ça T'as le droit d'y croire Mais ça remet pas en question Ta croyance Je suis pas là Je vais pas là T'as le droit d'y croire Mais C'est ton discours Qui m'agace Si les chasseurs De fantômes disaient Ah nous On a des appareils On va faire On va faire De l'exploration urbaine Dans des soi-disant Lieux hantés Puis on aime ça Puis on On fait des lectures Puis on les interprète Puis bon Tant que ça reste À ce niveau-là Il n'y a pas de problème Mais quand tu essaies De me présenter ça Et t'essaies de présenter ça Aux gens En disant Ça c'est des preuves Que ce lieu-là Est hanté Oh on n'a pas La même définition Du mot preuve Moi si je regarde Le dictionnaire La preuve C'est un élément matériel Qui prouve La réalité d'un fait Le fait que t'aies détecté Des variations D'un champ magnétique Ne prouve absolument pas Qu'il y a des entités De l'au-delà Qui nous visitent Ça prouve qu'il y a Des variations D'un champ magnétique Point à la ligne L'interprétation L'interprétation Que tu fais de ça C'est libre à toi Mais c'est de la croyance C'est ce discours-là Qui m'agace beaucoup Ce fait-là Que les gens Essayent de nous faire croire Toutes sortes de trucs Et c'est aux journalistes De faire un bon travail De journalisme Et de dire Ben voilà J'ai vérifié telle ou telle Information Puis ça ne tient pas la route C'est tout Ça ne remet pas en question Les croyances des gens Ça met simplement Là où ça Disons que c'est plutôt Les faits Ou les preuves Qui prêtent flanc à la critique Pas la croyance elle-même C'est un bon livre C'est un milieu Et on va en finir avec ça Mais comme c'est un milieu Qui est non académique C'est assez amusant Parce que Je donne souvent l'exemple Si tu arrives sur un terrain de golf Tu rencontres des dentistes Qui sont en train de jouer au golf Puis tu demandes aux dentistes Qu'est-ce qu'ils font Ils vont te dire Qu'est-ce qu'ils font dans la vie Ils ne diront pas qu'ils jouent au golf Ils vont te dire Moi je suis un dentiste Mais c'est samedi après-midi Puis je joue au golf Avec mes collègues On joue au golf On est dentiste On joue au golf Ce n'est pas exactement ça Qui se passe dans l'univers du paranormal Dans l'univers du paranormal Les gens qui sont dans cette communauté-là Il y a des exceptions On ne va pas faire un généralisme Mais de façon plus étendue Les gens qui sont dans ce milieu-là Se valorisent par ce milieu-là Donc Monique Qui est une secrétaire Qui a un emploi assez banal Peu reconnu Monique dans l'association Des chasseurs de fantômes Elle devient comme super Monique La directrice des enquêtes Si tu rencontres Monique Puis tu lui demandes Monique Qu'est-ce que tu fais Elle ne te dira pas Moi je travaille dans un cabinet D'assurance Non Elle va dire Moi je suis la directrice des enquêtes Dans l'association de recherche Sur les fantômes Mais ils se valorisent À travers ça Et c'est très souvent ça Ces gens-là se donnent Une espèce de plus-value Parce que dans cette petite communauté-là Il y a une espèce de sentiment D'appartenance Puis ils se définissent À travers leurs croyances Donc quand tu questionnes Des preuves Par exemple Tu dis au chasseur de fantômes Ça ne tient pas la route Ton truc Ils n'ont pas l'impression Que tu critiques leur méthodologie Ils ont l'impression Que tu critiques Ce qu'ils sont eux-mêmes Le tissu de ce qu'ils sont Donc ce n'est pas simplement Ce n'est plus une critique Ça devient une attaque personnelle Donc ils le sentent Dans les tripes Et ils doivent réagir à ça Puis ils réagissent De façon souvent Excessivement haineuse Et les médias sociaux Sont là pour les entretenir Oui Ah non c'est ça Tout devient très émotif Rapidement Oui C'est Sur beaucoup de sujets Mais c'est Avant moi J'avais tendance à commenter Peu importe Je suis un peu comme toi Je vois tiquer Si tu t'essayes De convaincre quelqu'un Avec quelque chose Qui est biaisé Ou qui est faux J'embarquais beaucoup Je ne touche plus à ça C'est tellement épuisant Parce que tu te bats contre un mur En réalité Puis le pire C'est que ce n'est pas nécessairement Ce n'est pas des mauvaises personnes Pour autant Non Si c'est juste Sont pris Dans leur croyance Dans leurs idées Puis Moi je ne vois plus d'intérêt À essayer de convaincre On n'arrive plus Moi je te dirais Ce qui me manque Le plus aujourd'hui C'est Des rencontres Qu'on avait À une époque Et là-dessus Je pourrais dire Que je suis un peu nostalgique Mais on avait À un moment donné Des réunions Qu'on faisait Entre amis Entre gros Et il y avait Des espèces Il y avait des gens Qui étaient plus croyants D'autres moins croyants Mais il y avait C'était des échanges Qui étaient Qui étaient convivials Qui se faisaient Dans la bonhomie On se reçut Les gens Moi je crois aux fantômes Puis ils nous parlaient Un peu pourquoi Puis là On discutait Pourquoi on croyait moins Tout ça était fait Dans un sentiment De respect On n'arrive plus À avoir ça aujourd'hui Moi Ce qui me manque le plus C'est ces belles conversations Que j'avais Avec des gens Puis je n'ai pas la prétention D'avoir la science infuse Moi aussi J'ai mes propres croyances Puis mes propres non-croyances Je veux dire Si tu me parles des fantômes Qui sont des revenants Je sais que j'ai un billet J'y crois pas Et c'est mon billet Tu comprends-tu Mais j'essaie de garder L'esprit ouvert À me dire Et si je me trompais Je suis capable de discuter Avec quelqu'un Qui croit réellement Qu'il y a des revenants Qui viennent de l'au-delà Puis je suis prêt à écouter Les preuves qu'il va me présenter Sans le traiter d'imbécile Aujourd'hui Ça se fait plus On dirait que les gens Ont plus d'arguments Ils ont que leur croyance Tu sais quand Quand t'es sur un site Puis tu poses la question Tu dis oui Mais un PVE Un phénomène de voix électronique Où t'entends Un fond de son De n'importe quoi Puis tu me dis d'avance Que je suis posé d'entendre Jean-Paul Bien c'est sûr Si tu me le fais entendre 25 fois Mon cerveau va entendre Jean-Paul Ça vaut rien On appelle ça Une parée de lit auditif Et quand la réponse à ça C'est mange de la marde C'est fini Il n'y a plus d'argument Et c'est très souvent ça J'ai dit un gros mot Mais c'est très souvent ça Tu regardes les échanges Souvent c'est des attaques personnelles Des insultes Des gros mots Qu'on envoie à quelqu'un d'autre Mais qui n'amènent nulle part Combien de fois J'ai entendu des gens me dire Je ne veux pas discuter Avec Christian Page Pourquoi ? C'est un sceptique Ce n'est pas un argument ça C'est un sceptique Premièrement Ce n'est pas vrai Je n'aime pas davantage Les groupes fondamentalistes Qui croient aux extraterrestres Ou aux fantômes Pas plus que j'aime Les groupes fondamentalistes Qui disent que rien de tout ça est vrai On a au Québec Une association assez extrême Qui est l'association Des sceptiques du Québec Non je ne suis pas membre De cette association là Puis je ne le voudrais pas non plus Mais le mot sceptique C'est très galvaudé Parce que pour moi Être sceptique C'est J'ai un doute Je ne suis pas Dans ma tête C'est ça J'aime ça Ce que tu viens de dire là Parce que je le dis souvent On n'ose plus utiliser Ce mot là Parce qu'il a été approprié Par des groupes Des associations Comme l'association Des sceptiques du Québec Et là Si moi je dis Je suis sceptique On m'associe immédiatement À ces gens là Qui sont souvent des nihilistes Ce n'est pas qu'ils sont tous Comme ça Je connais des gens Dans l'association Des sceptiques du Québec Qui sont des gens Assez ouverts d'esprit Avec lesquels on arrive À avoir des échanges Assez intéressants Mais c'est vrai Qu'on a l'impression Que c'est des groupes nihilistes Et souvent dire Je suis sceptique C'est un obtus C'est un fermé Alors que tu as tout à fait raison Le scepticisme D'abord La définition C'est Ça serait être non convaincu Je suis ouvert Mais je suis non convaincu Puis j'attends de voir les preuves Et c'est la position La plus confortable Dans n'importe quel univers Dans n'importe quel domaine C'est la base de la science À être sceptique Voilà Donc Si on présente quelque chose On me dit Voilà On a un nouveau vaccin Qui guérit une maladie X ou Y Bien La position de la science C'est Je suis sceptique Donc Faisons des tests Jusqu'à ce que les tests Prouvent la véracité De l'affirmation C'est la position De la science Donc On a de plus en plus De difficultés À faire ça Et dans ce milieu-là D'un côté Tu n'arrives jamais À avoir de bons échanges Parce que Il y a ce clivage-là Qui se fait Vers la polarisation Mais on ne remet pas en question La croyance des gens C'est un peu difficile Mais bon La position sceptique Je le dis C'est la meilleure position Mais comme le mot A été très utilisé Par des associations On est un peu exclus de ça Mais quand les gens me disent Alors moi je ne veux pas Parler à Christian Page Parce que Je suis un sceptique C'est comme si on disait Moi je ne veux pas Parler à Christian Page Parce qu'il a les yeux bleus Je ne veux pas Parler à Christian Page Parce qu'il a les cheveux gris Ce n'est pas un argument Être sceptique Ce n'est pas un argument C'est comme Je ne veux pas parler À telle personne Parce qu'il est de telle ethnie Ou de telle Non Ce n'est pas un argument Si c'est ça ton argument C'est parce que Tu n'as pas d'argument Si on veut On veut avoir Un échange intelligent Toi tu crois À la réincarnation Par exemple Moi je ne crois pas Mais Quels sont les éléments Sur lesquels Tu appuies ta croyance Puis est-ce que Ces éléments-là Sont débattables Est-ce qu'ils sont appuyés Par une recherche rigoureuse Est-ce qu'on peut Parce que la science C'est de mettre À l'époque Les gens ont tendance À croire Que la science fonctionne Comme si J'ai une hypothèse Et j'adhère À cette hypothèse C'est plutôt l'inverse Dès qu'on émet Une hypothèse en science Le travail des scientifiques C'est de mettre à mal Cette hypothèse-là Et si elle résiste À toutes les attaques Bien à fortiori On dira Ça doit être vrai Encore là C'est probablement vrai C'est probablement vrai Jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie Vienne peut-être la peaufiner Ou la mettre à mal Mais jusqu'à Mais le travail des scientifiques C'est de toujours Mettre à mal Les hypothèses Qui sont proposées Et ça jusqu'à temps Qu'un nouveau modèle Vienne le remplacer Les gens croient Qu'ils ont une mauvaise connaissance De la science Ils pensent Ah bien là Les scientifiques Adhèrent à ça Comme ça Aveuglément Non Les scientifiques Adhèrent à l'hypothèse Du Big Bang C'est parce que Quand on l'a proposé Dans les années 50 On essayait de la mettre à mal Mais toutes les observations Qui se faisaient dans le domaine De la physique Ou de l'astrophysique Ou de l'astronomie Venaient confirmer Les éléments Qui étaient Anticipables Entre guillemets Par les lois Énoncées par la théorie Du Big Bang Mais ça se peut Que demain matin Une nouvelle hypothèse Vienne à la fois Répondre à ces questionnements Et peaufiner La vision que l'on a Parce que même Dans la théorie du Big Bang Il y a des éléments Qu'on n'arrive pas À expliquer Ou il y a des incohérences Dans la théorie du Big Bang C'est pourquoi On voit régulièrement Passer dans Les publications scientifiques Des questionnements Des questionnements Qui sont tout à fait Tout à fait fondés Comment se fait Si le Big Bang Est comme ça Pourquoi il y a-t-il Moins de matière noire Ou plus de matière noire Entre telle ou telle galaxie Il y a des questionnements Qui se posent Je ne suis pas un astrophysicien Mais ces questionnements-là Ils sont fondés Et c'est encore une façon De mettre à mal Un peu cette hypothèse Du Big Bang Pour continuellement La remettre à jour Pour s'assurer Qu'elle répond toujours À la vision Que l'on a De la science Et non pas On n'adhère pas Aveuglément À quelque chose Comme ça en science Donc moi Si tu me dis Tu crois la réincarnation Je n'adhérerai pas Aveuglément À ton concept Je vais te dire Ok Où sont les preuves Je vais essayer De mettre à mal Les preuves Que tu me présentes Et tant et aussi longtemps Que je n'aurai pas fait Le tour du jardin Je vais continuer De le faire Et ce n'est qu'à l'issue De toutes ces remises En question Que je vais adhérer À cette vision-là Mais comme le disait Sherlock Holmes Une fois que vous avez Éliminé l'impossible Ce qui reste Même improbable Doit être la vérité Encore faut-il Être en mesure De pouvoir séparer L'impossible De l'improbable Comme tu vois Je n'ai pas beaucoup De croyances Ce qui me fascine le plus Et qui me laisse Un grand doute C'est les phénomènes De Pottergeist Mais dans l'optique scientifique Il y a souvent Des adolescents Qui sont là Puis qu'on parle Peut-être plus De parapsychologie De déplacer des objets Par l'esprit Ça j'aurais peut-être Plus tendance À croire que Une petite possibilité Que de croire Que c'est des esprits Qui possèdent On pourrait se faire De très très longs podcasts Là-dessus Parce que Ces phénomènes Les phénomènes De Pottergeist Les phénomènes D'Antise Les phénomènes De perception Extrasensorielle Ce sont des phénomènes Qui ont fait l'objet D'un long suivi Dans le domaine De la parapsychologie Au départ On ne réinventera pas La roue Puis on ne retournera pas À Mathusalem Mais il faut savoir Que lorsque s'est développé Le mouvement spirite Dans la deuxième moitié Du 19e siècle Les gens faisaient tourner Des tables On contactait des esprits On parlait avec les défunts Les scientifiques Se sont posé la question Est-ce qu'on peut démontrer ça De manière objective Et c'est d'abord Cette quête-là De prouver L'existence De revenants Qui se manifestent Dans le monde Qui a amené La création De la parapsychologie Parce qu'on s'est dit À un moment donné Des scientifiques Se sont posé la question Est-ce que c'est pas nous Qui créons ces propres phénomènes-là Et est-ce que ça peut pas être Une forme de perception Extrasensorielle Le médium Qui dit J'ai de l'information Je te dis que ta mère A fait ceci A fait cela Ou je te donne une information Est-ce que cette information-là Vient réellement de l'au-delà Ou est-ce que cette information-là N'était pas déjà connue Et le médium Ne fait-il pas simplement L'épuiser dans ton esprit L'information Donc on a comme Fait une séparation Et on a vu apparaître Aux alentours Des années 1920 Qu'on a appelé La parapsychologie expérimentale Donc essayer de démontrer L'acuité de ces phénomènes Que l'on attribuait Très souvent à l'au-delà Et on a fait De très nombreuses recherches Autour de ça On a eu plusieurs percées importantes Je pense notamment Dans les années 70 On a réussi à créer Un faux fantôme Qu'on a appelé Philippe le fantôme Elle a fait bouger Une table en fonction D'un personnage Qui n'avait jamais existé Mais que les gens Autour de la table Avaient conçu Et à force d'assimiler Sa biographie La table a réagi En fonction de ça Ce qui semblait démontrer Une relation entre le vivant Nous, les participants Et la table elle-même Qui bougeait Et là Ça a été fait Dans des conditions rigoureuses La fraude est exclue Donc on doit se poser Toutes ces questions-là Mais encore une fois Ça fait l'objet Il y a des zones grises Parce qu'on utilise C'est amusant Parce qu'on utilise Une expression Qui est invérifiable Et l'expression Le mot à la mode Dans les milieux De la parapsychologie C'est parler D'énergie psychique On l'entend L'énergie psychique Fait qu'on a déplacé Un objet Qu'on a fait cogner Dans un mur Dans le cas des poltergeists Mais dans le fond Quand on dit énergie psychique C'est parce qu'on a besoin De mettre une étiquette Sur quelque chose Puis on se réfère À la physique En telle qu'on la connaît Si un mouvement D'un objet Il faut de l'énergie Un objet ne peut pas bouger S'il n'y a pas d'énergie Or si la table a bougé S'il y a un coup Qui a résonné dans le mur Il faut qu'il y ait De l'énergie Qui soit en cause Or l'énergie psychique On ne l'a jamais vue On ne l'a jamais mesurée Puis dans le grand Collisionneur de Haddon Qui est à cheval Sur la France Et la Suisse On a réussi à isoler Le bosson de Higgs Mais on n'a jamais vu L'énergie psychique Donc l'énergie psychique Techniquement N'existe pas Il n'y a pas de preuve Il n'y a pas de preuve Il n'y a pas d'outil Pour mesurer ça Mais on a besoin De trouver un mot Un mot valise Un mot passe-partout Qu'on pourra utiliser Pour essayer de développer Des théories Donc mais Il faut le dire aux gens L'énergie psychique Même si vous entendez ça Dans la bouche D'un parapsychologue Ce n'est pas parce qu'il est Parapsychologue Que ça a plus de crédibilité L'énergie psychique N'existe pas On ne l'a jamais mesurée On ne l'a jamais observée Mais il y a effectivement Des phénomènes Qui se sont produits Qui ont été bien documentés Dans des conditions rigoureuses Et il y a une documentation Pour ça C'est ça qui est intéressant Il y a une documentation Il suffit de faire de la recherche Mais encore une fois Cette documentation-là Elle circule Dans des cercles Relativement fermés Le discours utilisé Dans ces documents-là Est souvent très hermétique Souvent aussi très statistique Parce qu'en parapsychologie Il faut savoir Que depuis 1969 La recherche en parapsychologie Elle est reconnue Par l'Académie Pour l'avancement Des sciences Aux Etats-Unis Donc on reconnaît La légitimité De faire de la recherche En parapsychologie Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Que c'est vrai pour autant Je peux légitimer Comme organisation La recherche Sur les nains de jardin Ça ne veut pas dire Que les nains de jardin Existent pour autant Mais au moins L'Académie Pour l'avancement Des sciences Aux Etats-Unis C'est un organisme prestigieux Et donc il a reconnu Que oui la recherche Sur la parapsychologie La perception extrasensorielle N'est pas quelque chose De frivole Donc il y a déjà là Une première lettre De noblesse Les recherches se font Et on n'a pas de preuves Que la perception extrasensorielle Existe de manière éloquente Pas de preuves éloquentes Mais on a des preuves statistiques Et c'est assez amusant Parce que les preuves statistiques Elles sont acceptées Dans plein de domaines De la recherche Par exemple En pharmacologie Si je donne des placebos À des patients Puis je donne le vrai médicament À d'autres patients Bien la concordance Ou la non concordance De l'amélioration des patients Me diront Si le médicament fonctionne Ou non Je vais accepter la statistique Comme étant une mesure Qui me permet De tirer des conclusions Et c'est vrai Dans plein d'autres domaines De l'astrophysique La physique Mais en parapsychologie On a cette preuve-là Entendons-nous bien On a cette preuve statistique Que dans certaines conditions Il y a des choses Qui se passent Qui vont au-delà du hasard Mais Pour la science C'est un peu insuffisant Pourquoi ? Parce que Il ne faut pas se le cacher Écoute là On est quasiment en train De faire le procès De la parapsychologie Mais la parapsychologie Flirte avec le religieux Tu comprends Le guérisseur En parapsychologie Qui est utilisé Dans un laboratoire Bon je pense Je te donne Je sais qu'on va prendre du temps Mais à l'université McGill Dans les années 60 Par exemple Il y a un oncologue Le docteur Bernard Grave Qui s'est posé cette question-là Est-ce que les guérisseurs existent ? Et est-ce que c'est vrai ? Donc il a pris un groupe Un groupe de 48 souris Qu'il a divisé par groupe de 16 Et donc sur chacune des souris Il a fait une biopsie Avec un instrument Donc au résultat final Nos 48 souris Avaient tous une plaie sur le dos Il les a rasées Toutes les souris Avaient une plaie sur le dos A peu près identique Puisque prélevées Avec le même outil Donc on avait ces 48 souris Un premier groupe de 16 A été placé dans une cage Pour lequel il n'y a eu Aucune manipulation Rien On les place dans une cage Merci, bonsoir On les laisse là C'est notre groupe étalon On a un deuxième groupe Qui deux fois par semaine Deux fois par jour Pardon Quinze minutes durant Elles sont manipulées La cage On enlève la cage De son étagère Et elle est manipulée Par les laborantins Donc deux fois par jour Quinze minutes durant On sort la cage On la manipule On ne touche pas la souris On ne fait que toucher à la cage Et on replace la cage Sur l'étagère Et puis Il y a un autre groupe De 16 souris Qui deux fois par jour Quinze minutes durant Sont manipulées Encore une fois On parle seulement de la cage Pas de la souris Deux fois par jour Quinze minutes durant Ils sont manipulées Par un guérissant Qui s'appelle Oscar Estebani Et très rapidement On voit dès la première semaine Que les souris Les cages Avec les souris Qui ont été manipulées Par Oscar Estebani Présentent un taux de guérison Plus élevé Que le groupe chauffé Par les laborantins Pris entre les mains Et le groupe étalon Donc Et deux semaines après Là c'était Très très clairement évident Que les souris Manipulées par Oscar Estebani Guérissaient plus vite Que les autres souris Là je te parle D'une expérience Qui a été menée En 1960 À l'université McGill Avec 48 souris Bernard Graal A refait la même expérience Avec 300 souris À l'université de Winnipeg Avec des résultats À peu près analogues Et encore récemment Des chercheurs en Californie Ont fait le même À peu près le même exercice Avec des salamandres Si tu coupes le doigt D'une salamande Il va repousser Donc on avait là aussi Des groupes étalons Des salamandres Qu'on avait coupé un doigt Je sais c'est cruel de dire ça Mais on avait coupé le doigt De la salamande Des salamandres Ont été laissées seules D'autres ont été touchées Manipulées par des laborantins Et d'autres par des guérisseurs Celles manipulées par les guérisseurs On guérit plus vite Et là où je veux t'amener avec ça C'est de montrer À quel point on flirte C'est de la parapsychologie La guérison Mais on flirte avec le religieux Quelle est la différence Entre un Oscar restébani Qui manipule des cages Avec des souris à l'intérieur Et un guérissant Qui dit qu'il reçoit Dieu parle à travers lui Puis il touche des gens Puis il les guérit Tu te dis Attends une minute Tu es dans le milieu du preacher Mais on est quand même proche On est quand même proche Et la science déteste le religieux On n'aime pas flirter Et quand ça flirte De cette manière-là On n'aime pas dormir Dans le même lit Avec la religion Et c'est pourquoi La science se montre Beaucoup plus Beaucoup plus pointue Sur les preuves Qui sont présentes En parapsychologie Qu'elle le serait Dans d'autres domaines De la science C'est injuste Mais en même temps Je le comprends Je n'avais jamais vu Cette optique-là Mais c'est vrai Non Et tu peux transposer Des gens qui disent J'ai des visions Je veux dire Je me suis réveillé L'après-midi Et j'ai eu l'impression De voir mon grand-père Au pied de mon lit Et je pouvais sentir L'odeur de sa pipe Tout ça Et j'apprends Quelques heures après Que mon grand-père Est mort à peu près À l'heure Qu'il est apparu C'est un domaine De la parapsychologie Pour lesquels On a beaucoup De témoignages Qu'on appelle Les dead-bed visions Les visions Sur le lit de mort Au moment où La personne décède Elle va apparaître À des proches Mais quelle est la différence Entre ça Et quelqu'un qui dit J'ai vu la Vierge Marie Apparaître Et c'est cet univers-là Cette frontière-là Entre le religieux Et la parapsychologie Qui fait que Dans les domaines scientifiques On exige des preuves Plus grandes Qu'elles le seraient Dans le domaine De la pharmacologie Encore une fois Résulte de me répéter C'est un peu injuste Mais c'est quand même Un domaine C'est quand même Correct qu'on le fasse Comme ça Parce que c'est un milieu En même temps Qui nous renseigne Sur nous-mêmes C'est pas C'est pas une équation Mathématique Parce que Le fait de voir Le fait de la guérison La perception extrasensorielle Nous renseigne sur Qui nous sommes Comme individu Comme être humain Qu'est-ce qui nous différencie Des autres espèces animales Puis même là Quand je dis C'est nous différencier Des autres espèces animales Est-ce que les animaux Ont des perceptions Extrasensorielles Est-ce qu'ils sont capables Parce que souvent Les gens ont tendance A faire de l'anthropomorphisme C'est-à-dire Les gens disent Ben voilà Je regarde Puis mon chien Il se comporte De telle ou telle façon Il doit avoir Un fantôme dans la maison Ou des fois Mon chat regarde Dans un coin De la maison Puis c'est le fauteuil Favori de mon grand-père Puis il est mort Dans ce fauteuil-là Ça c'est de l'anthropomorphisme Tu crois que ton chien Ou ton chat A les mêmes sens que toi Ce qui n'est pas vrai Donc ça c'est une première erreur Qu'on fait Mon chat Moi je ne vois pas L'infrarouge Mon chat le voit Donc dans le coin Quand il regarde La fauteuil Ce n'est peut-être pas Le fauteuil qu'il regarde Il voit peut-être Des espèces de vapeurs Un peu comme Quand tu roules sur la route L'été il fait très très chaud Puis on regarde l'asphalte On voit comme des espèces De brouillard Bon c'est la chaleur Qui s'élève L'infrarouge Crée un peu cet effet-là Au niveau de visuel Donc quand le chat Regarde dans le coin C'est-tu parce que Mon calorifère Vienne de se mettre en marche C'est-tu parce que J'ai une perte de chaleur Dans ce coin-là Parce que C'est moins bien isolé À cet endroit-là Mais il y a quelque chose Qui attire son attention Pas forcément en revenant Donc il faut faire attention De ne pas attribuer aux animaux Des sens que nous avons Et ne pas sous-estimer Des sens qu'ils ont Ils ne voient pas exactement Ou entendent pas La même chose que nous Donc ça il faut faire attention À ça Mais on peut quand même Se poser la question Est-ce que les animaux Ont des perceptions Extrasensorielles Il y a des recherches Qui ont été faites là-dessus Par exemple Un excellent livre Qui avait été écrit Par Sheldrake Qui dit Le titre du livre Si je l'ai traduit en français C'était Ces chiens qui attendent leur maître On avait fait des tests Dans des conditions rigoureuses Même sans On avait falsifié La lumière extérieure Parce que des gens disaient Le chien à 4 heures Le maître arrive à 4 heures Alors en après-midi À 16 heures Le maître arrive à la maison À 15 heures 55 Le chien est plutôt agité 5 minutes avant que le maître arrive Comment est-ce possible Parce que là C'est sûr Il ne devrait pas se retrouver Dans le temps Voilà Il ne peut pas se retrouver Dans le temps Il n'y a pas cette notion-là Il n'entend pas le véhicule Du maître Parce que le maître Il marche Il vient du travail à pied Donc comment expliquer Que cet animal-là Quelques minutes Avant l'arrivée du maître Est-ce soudainement Ce comportement Des gens disent Puis c'est normal On essaie de trouver Des explications rationnelles Avant d'aller vers le surnaturel Est-ce que la lumière Du jour Par exemple Pourrait indiquer à l'animal Que c'est le moment Où le maître arrive Donc on a pris des animaux On les a placés Dans des environnements artificiels On a changé l'éclairage Ça se produisait pareil La présence du maître Est-ce que c'est le perçu Par l'animal On ne peut pas conclure encore À la réalité De la perception extrasensorielle Des animaux Mais il y a de la recherche Qui se fait Et ça c'est fascinant Mais encore une fois Faut-il qu'il y ait Ces courroies de transmission Qui prennent l'information Et qui l'amènent À monsieur et madame tout le monde Ce que l'on n'a pas Et on préfère avoir Préfère présenter Les médias malheureusement Préfère présenter aux gens Une vision un peu Walt Disney Fantaisiste De ce qu'est le paranormal Avec des émissions De chasseurs de fantômes Chasseurs d'ovnis Ici ou ça On a tous en mémoire Péniblement Les gens qui s'intéressent À ces sujets-là Le souvenir De rencontres paranormales D'une animatrice Québécoise On se rappelle tous de ça C'est un peu triste Mais c'est un peu aussi Ce que les gens demandent Moi je veux dire Quand j'entends La publicité À la télé Qui nous dit C'est la malédiction D'Oke Island C'est l'émission La plus suivie Sur Historia Ça fait 8 ans Qu'on voit des gars Avec des pelles Qui creusent Qui ne trouvent rien Comment cette émission-là Peut-elle Comment est-elle Devenue L'émission La plus suivie Sur Historia 8 ans de gars Qui creusent Avec des pots Des seaux Qui n'ont rien trouvé Puis là À tous les fois Ils trouvent un clou C'est une découverte Tout à fait fantastique Et révolutionnaire L'expression qu'ils utilisent C'est significative On a trouvé un clou C'est une découverte significative Une île qui a déjà été habitée Je ne sais pas Si c'est un plein milieu D'une île du Pacifique Il n'y a jamais eu personne Mais non C'est une île Sur laquelle il y avait des lots Il y a eu des agriculteurs Qui étaient là Tu creus Trouve un clou Hop Découverte significative Et après 8 ans On dirait Qu'on noie le poisson On oublie de nous dire Que ces gars-là Chargent un trésor Qu'ils n'ont jamais trouvé Là c'est du coudon C'est quoi qui cherche Des clous Des boutons Des manches Et là C'est l'émission la plus suivie On voit que les gens Adhèrent souvent À des trucs Un peu faits Mais bon Il y a comme Un espèce D'élément De divertissement Autour de ça Au canadien Je ne l'ai jamais écouté Mais Moi je travaille pour HP Puis un de mes gars Il vient d'Israël Il fait 2-3 ans Qu'il est au Canada Ce qu'il connaissait du Canada C'était cette émission-là Puis il y a su encore Puis c'est comme C'est Mais lui c'était son émission canadienne Mais il s'en est au pays Ok Au moins On avait trouvé quelque chose Mais non Jamais rien C'est comme C'est la porte ouverte À toutes les spéculations Tu trouves un clou Il donne la réponse avant Dans le fond C'est du journalisme Les gens qui n'ont pas Une formation en communication Ne comprennent pas Toute l'implication de ça Mais tu sais Si je te sors un clou Puis je te dis Ce pourrait-il Que ce clou-là Provienne D'un galleon espagnol Qui aurait coulé Au large d'Oak Island Au 15e siècle Je viens de te donner La réponse Là tu dis Oh il y a un galleon espagnol Qui a coulé au large L'Oak Island Au 15e siècle Tu comprends-tu C'est du jeu On manipule les gens De cette manière-là Tu sais Mais bon C'est les gens qui votent Pour qu'est-ce qu'ils écoutent aussi C'est ça qui arrive Oui Tu as tout à fait raison Les gens Je me rappelle J'avais participé à une émission On m'avait invité C'est rare Mais on m'avait invité Essentiellement comme journaliste Et c'était une émission Qui était à TQS à l'époque Télévisions 4 saisons Et avant que ça devienne V Puis là maintenant c'est nouveau Et c'était animé par Louis Deschatelais Et là L'émission c'était Est-ce qu'on parlait d'humour De façon générale Mais grosso modo Est-ce qu'on va trop loin À la télévision Et à un moment donné Lorsqu'on évoquait Le volet humour On a évoqué des émissions Où on était Excessivement On crachait vraiment Du venin Sur les gens Des émissions Peut-être les gens Ils vont se rappeler La première génération De l'émission Pimentfort Par exemple C'était épouvantable Tout ce qu'on pouvait dire Sur des Muriel Millard Puis tout Il y avait Il y avait des têtes de turcs Puis c'était épouvantable Ce qu'on disait Il y a un chef Qui faisait son émission Chef Groslot Non Mais c'était Le monsieur faisait Des émissions culinaires Oui 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 J'aimerais Il se faisait vraiment Ça à chaque émission C'était pas Gaston Quelque chose Mais en tout cas Bref Effectivement Il y avait des têtes de turcs Et à un moment donné Louise Deschatelais Me dit Bon Mais les gens demandent Parce qu'il suffit de regarder Les codes d'écoute Puis on voit Que les gens veulent ça Moi je répondais À Louise Deschatelais Je dis Vous savez Autrefois À Rome Il y a 2000 ans On faisait manger Des chrétiens Dans la reine Par des lions Puis le colisée Était plein Chaque semaine Est-ce que c'est Les gens demandaient Mais est-ce que c'était De bon goût C'est un peu ça La question C'est qu'au niveau De ce qui est présenté À la télévision Il faut toujours se rappeler Que le téléspectateur Il est passif Le téléspectateur Regarde ce qu'on veut Bien lui présenter Donc la première responsabilité C'est celui C'est celle du diffuseur C'est le diffuseur De choisir des émissions Qui ont une certaine valeur Pédagogique Certaines valeurs Au niveau de l'information Qui est véhiculée Le téléspectateur Il va suivre Donc au lieu de nous montrer Une émission Comme À la recherche D'Ouk Island Si on avait On mettait plus de créateurs Derrière les caméras Plutôt que des ronds de cuir Qui font des calculs Parce que ça ne doit pas coûter Très cher À faire une émission Comme à l'Ouk Island Ça coûte cher Creuser Mais ça c'est les frères Lagouina qui creusent Mais tu sais Pour faire une émission De ma caméra Puis tu filmes Le gars qui est en train De creuser Je veux dire Sur le plan technique Ça ne demande pas Énorme Tu sais Il y a plein d'émissions Comme ça Des gens qui font des couteaux Il y a plein d'émissions Mais mon Dieu Il n'y a pas Il n'y a pas de créativité Là-dedans Tu sais Si on avait On faisait place À plus de concepteurs Et moins de ronds de cuir Qui regardent Sur des colonnes comptables Ce que ça va rapporter Puis ce que ça va coûter Je pense que Les gens suivraient pareil On montrerait Des émissions Qui sont De qualité supérieure Qui peuvent être Tout aussi divertissantes Qui fournissent De l'information Sans pour autant Prendre les gens Pour des imbéciles Tu sais Moi je pense Actuellement Puis je Je sais que C'est très C'est très C'est dur Ce que je vais dire Mais au moment Où on se parle Il n'y a aucune Émission à la télévision À moins d'une super chaîne Spécialisée Comme Curiosity Ou des trucs comme ça Que tu retrouves Sur des chaînes Sur le web Tu sais Mais de façon générale Dans le média Mainstream Que les gens Ont à la maison Il n'y a aucune émission Sur le paranormal Qui traduit La réalité du paranormal De ce qu'il est En réalité Il n'y a aucune Ce sont des émissions De divertissement Tu sais On suit un gars Qui court après Des fantômes Puis qui n'en trouve pas Ok On chasse des trésors Qu'on ne trouve pas C'est assez amusant Les émissions de trésors C'est amusant Parce que c'est comme Toujours au Kailun On ne trouve jamais le trésor Tu sais La recherche du trésor Des Templiers On ne va pas trouver D'ailleurs C'est assez amusant Juste pour finir Avec au Kailun Ils sont toujours En train de À toutes les fois Ils trouvent quelque chose C'est toujours les Templiers Trouve un clou tordu Les Templiers Un morceau Les Templiers Mais Si tu vas montrer ça Va dire ça À un liste Parce qu'en France Le mouvement des Templiers Il y a toute une littérature Il y a tout Il y a tout Un univers intellectuel Et académique Autour de l'existence Des Templiers Un groupe Qui était documenté Ils ont été créés À la demande du pape Pour créer Des moines soldats Pour participer aux croisades Puis en 1306 Là je ne veux pas dire De bêtise Mais non Mais en 1306 Le pape a retiré Son appui aux Templiers En 1312 Ça a été la fin de l'ordre Complètement On a arrêté les gens Puis ont été exécutés Jacques de Molay Était le dernier Grand chef de l'ordre Puis a été exécuté En 1312 Ou 1314 Comme on le voit Je n'ai pas de notes Je dis ça de mémoire Mais grosso modo Et dans les universités En France Il y a des professeurs d'histoire Qui ont des cours Spécialisés Sur les Templiers Puis expliquent un peu La position de ces gens-là Un groupe Très important Qui a vécu Qui a survécu À peu près pendant 200 ans Qui sont devenus Qui sont passés De moines soldats À de véritables banquiers En Europe Ils ont été les premiers À créer Des fonds de fiducie Des premiers échanges bancaires Également Tu amenais de l'argent Par exemple Au Templier Ils te donnaient un billet Tu pouvais partir Tête tranquille Parce que tu n'avais qu'un billet Pas d'argent sur toi Donc tu ne pouvais pas être victime Des bandits de grand chemin Tu allais à ta destination Tu redonnais le papier On te redonnait ton argent Et tu payais un pourcentage Sur les sommes empruntées Mais bref Ils ont mis en place Un système Assez proche Des systèmes bancaires Aujourd'hui Et ils avaient Des commanderies C'est le nom qu'on donnait Ils avaient des commanderies Un peu partout À travers l'Europe Ça a été un groupe Très très important Qui a marqué La fin Du bas Moyen-Âge On est encore au Moyen-Âge La Renaissance Va arriver en 1455 À peu près Grosso modo Donc on est vraiment Dans le bas Moyen-Âge Et ils vont marquer Toute la période de l'Europe À cette époque-là Mais ces gens-là Ces historiens-là Qui sont dans les universités Si tu leur montres Le truc d'Oak Island Puis tu leur montres un clou Il va se mettre à rire de toi L'Ordre n'a pas survécu Après la mort de Jacques de Moulay Les biens ont été légués Ont été repris Par les hospitaliers Je crois L'Ordre des hospitaliers Puis la colonie Pas la colonie Mais les commanderies Le groupe a cessé d'exister C'est du fantasme C'est aussi fantasmé De croire Que les templiers Ont survécu À cette rafle-là Qui avait été commandée Par Philippe le Bel Le roi de France C'est aussi fantaisiste Je sais que ça paraît La comparaison est énorme Mais c'est aussi fantaisiste De croire ça Que de croire Qu'Elvis est toujours vivant Tu sais ce qu'on pense Tu dis « Elvis est toujours vivant » Voyons Ça me semble ridicule Les gens qui croient Que les templiers Ont survécu Après le 14e siècle C'est tout aussi ridicule N'importe quel historien Qui est spécialisé Dans l'histoire des templiers Vont dire « Mais ça c'est de la foutaise » Mais au cas là On a trouvé Qui trouve un clou Les templiers On les aime les templiers Alors que dans la réalité Quand l'Ordre a été dissous Au 14e siècle Ça faisait l'affaire De beaucoup de gens Les templiers Étaient un peu Un groupe un peu renégat Contre les politiques Contre le pape Contre à peu près tout C'était une espèce De société secrète Dans la société Et personne n'a pleuré Sur le sort des templiers Mais c'est souvent Avec le temps On aime Ramener On aime un peu Comme recréer Des auras fantastiques J'ai vu au cours Des dernières années On a voulu créer Un procès en réhabilitation Sur Gilles Deray Un personnage épouvantable Qui a assassiné Des centaines d'enfants Aux alentours De 1430 À peu près En France Maréchal français Un individu monstrueux Qui avait été Le compagnon De Jeanne d'Arc Justement Durant la guerre De cent ans Puis après ça Il s'est retiré Dans ses châteaux Puis ça donnait Au satanisme Il s'assassinait Des enfants C'est épouvantable Et on a Les actes d'accusation On a Les dépôts Des témoignages On a Des documents Historiques Il n'a peut-être Pas assassiné Deux mille enfants Comme certains auteurs L'ont dit Mais il en a Certainement Assassiné Plusieurs dizaines On a quand même Trouvé des corps Dans des fosses Mais là on fait Un procès en réhabilitation On va réhabiliter Gilles Deray On a voulu réhabiliter La comtesse Batorie On veut réhabiliter Raspoutine On a réhabilité Les templiers Demain ça va être quoi On va réhabiliter Adolf Hitler Tu sais ce qu'on fait C'est n'importe quoi Il y a comme On parlait De cette polarité Qui existe Dans les groupes Les gens Mais il y a également Même dans la société On voit apparaître Des phénomènes Assez nouveaux Toute la génération Woke La communauté Woke Qui font maintenant Des scandales Pour des trucs Qui a à peine 20 ans C'est rien On ne peut plus Utiser le mot En haine Même dans des cadres Universitaires Pour décrire Des romans Qui existent déjà Et à travers ça On réécrit L'histoire On oublie On a retiré Anja Maïma Sur les boîtes De pâtes à tarte Mais on oublie Que Anja Maïma Si son image Était là C'était pas Péjoratif C'était pour lui Rendre hommage C'était une femme Qui a marqué Beaucoup Dans les années Elle a créé son entreprise Oui elle a créé son entreprise C'est une femme Extra Et là on a retiré Son visage Parce qu'on y rendait Hommage Ok parfait Et t'as tout Le postmodernisme Écoute ça c'est incroyable Le postmodernisme Tu réinventes l'histoire En fonction de ce qui fait Ton affaire Ah ben moi L'Holocauste Pis les nazis Pis Hitler J'aime pas ça Ok T'as le droit De réinventer ton histoire Avec pas d'Hitler Pas d'Holocauste J'avoue des fois Je perds un peu Mon latin là-dedans Ça me fait penser Tantôt tu parlais De la Rome antique Je me sens Comme si on y était T'sais Avant que Rome tombe Où ce que tout le monde Faisait juste T'sais Se faire amuser Pis Ça qu'il fait de rien Pis là C'est ça qui arrive En ce moment Je sens que On se fait beaucoup Beaucoup juste amuser T'sais Des gros T'sais Les shows télévision C'est pas C'est juste C'est juste fait pour Que le monde Pense à autre chose C'est juste C'est juste fait Tu as l'esprit Du pain Des jeux Du pain Et les gens Vont se divertir Avec ça Pis Pis c'est vrai On se pose pas Tu as raison Sur le plan social C'est comme ça Pis c'est vrai également Dans l'univers Du paranormal Je veux dire On divertit les gens Mais on se préoccupe pas De savoir Qu'est-ce qui se fait Réellement Dans le niveau de la recherche Qu'est-ce qui est Vérifiable ou pas vérifiable On divertit les gens On aime croire Qu'on vit dans Une espèce de monde Enchanté Ah ok C'est parfait Pis on est dans ce monde Enchanté À tous les niveaux Là Voilà Là dans le fond C'est quasiment à moi Qui a parlé Qui a parlé Qui a parlé Ben moi je parle pas Beaucoup Moi je suis là Pour entendre Mon invité Est-ce que Est-ce qu'il y a Des questions Très précises Que tu voulais me poser Parce que là Écoute Quand on me lance Moi je suis un gars Qui est très Verbo moteur Et quand on me lance Écoute Je peux parler Très longtemps C'est parfait Ça fait des podcasts Bien faciles Mais c'est parce que justement Tu m'amènes tout le temps Un peu par où je voulais aller Tu sais bon On parle Tu parlais qu'il n'y a pas D'émission sérieuse Sur la paranormale Puis tu sais On voit du monde Qui essaye tranquillement D'émerger Tu sais tu vois des podcasts Moi j'aime beaucoup Comme Distorsion Tu sais eux autres Bon ils s'en vont Dans des phénomènes Paranormaux Des phénomènes étranges Un peu plus modernes Oui j'ai fait J'ai fait une émission Avec eux Il y avait une émission Aussi à la télé Mais bref C'est ça J'ai fait un truc avec eux Des gars très sympathiques Je trouve bien le fun De la façon Dont ils amènent les sujets Puis c'est surtout Eux vont puiser Dans le matériel Qui circule sur le web Les médias électroniques Puis tout ça C'est super le fun Oui Puis tu sais Il y en a J'écoute en France Eux autres t'es moins sérieux Le bureau des ministères Mais tu sais C'est souvent traité À la légère Même s'ils ne sont pas biaisés Même si ça reste ouvert Souvent il y a moins d'informations Tu sais Comme chez nous La référence sur un sujet Mais on va regarder Qu'est-ce que Christian Page a dit On est plus Chez nous c'est ça On est plus sûr Qu'on va avoir Des faits qui sont vérifiés Mais oui c'est sûr Que ça serait intéressant D'avoir des Des émissions Qui sont sérieuses Puis qui vont aller chercher Justement La science Elle en est où aujourd'hui Tu sais C'est ce que je trouve Un peu le fun Avec Distorsion C'est qu'eux autres Ils vont aller chercher Un peu avec les Un peu ce que Les preuves numériques Tu sais des fois Il y a des phénomènes Qui ont été filmés Par des caméras Qui sont peut-être étranges Difficiles d'expliquer Mais tu sais Tout ce qu'il y a derrière Les experts Qui analysent Les images Allez vraiment Dans ce côté-là Que c'est beau Des belles histoires Et puis j'aime ça Ton podcast Comment tu le fais Qu'au début On a un beau Tu sais Tu nous fais les faits Puis tu sais Ça flirte un petit peu Avec Parce que c'est l'histoire On raconte l'histoire C'est le fun Puis après ça Mais là la deuxième partie On va dans l'analyse Puis là on décortique Ça je trouve ça passionnant J'aime Il y a le côté histoire Ça me divertit Ça m'amuse Puis après ça Moi j'aime ça comprendre Comme je te dis Je doute souvent C'est le côté-là Après ça On décortique les détails Telle date Puis au final Cette personne-là Ne fais pas être là Ce jour-là Il n'y a pas de mal À se divertir Il y a des séries En tiens Qui ont été faites Qui incontent Sur le divertissement Du paranormal Qui étaient excellents Rappelons-nous La série un peu culte Aux États-Unis Qu'on a repris au Québec Qui était Les Dossiers mystères Tu te rappelles de ça ? La série Dossiers mystères Animée au départ Par Robert Stax Aux États-Unis Ensuite ici au Québec Dans les années 90 Ça avait été repris À TQS C'était animé par Jean Coutu Ça a été d'ailleurs Ma première collaboration télévisée C'était avec Avec les créations Il y avait une belle voix Pour raconter C'était produit par René Ferron Et au Québec Ce qu'on faisait C'est qu'on enlevait Un bloc américain Souvent il y avait Des criminels en fuite Aux États-Unis Donc ça concernait Davantage le public américain On enlevait ces volets-là Et on les remplaçait Par des volets québécois Donc on a eu Le cœur du frère André Qui avait été volé L'ovni de Sainte-Marie-de-Monoire Des trucs comme ça C'était ma première collaboration Télévisée Mais on présentait Que l'histoire Ça il n'y a pas de mal À rêver Je veux dire On te raconte une histoire Madame X Dans sa maison Elle avait un fantôme Elle te raconte Ce qu'elle a vu Puis de ça on se divertit Ça ne va pas plus loin que ça Ça ce n'est que du divertissement Puis c'est correct L'émission n'a pas La prétention De te donner De l'information qualitative Sur le phénomène Des fantômes Ou des ovnis On te raconte Ce que les témoins ont vu Merci bonsoir Puis ça te divertit Mais si tu vas aller plus loin Puis là tu arrives À présenter des faits Il faut que les faits Que tu vas présenter Soient décantés De manière rigoureuse Pas simplement Un chasseur de fantômes Qui dit Je suis allé là Puis j'ai senti Qu'il y avait une présence Et ça On s'entend Que ce n'est pas forcément Le meilleur outil J'ai senti Il y a comme une limite Entre les deux Qu'il faut faire attention Est-ce que cette émission-là A simplement la prétention De me divertir Si oui parfait Laissons-nous divertir C'est comme les gens Qui m'écrivent chaque semaine Que pensez-vous De telle vidéo Ou telle vidéo Qu'on voit sur YouTube Si tu n'as pas accès À la vidéo Tu ne sais pas Qui l'a filmée Dans quelles circonstances Ça a été filmé Tu n'as pas accès À la carte mémoire De la caméra Qui l'a filmée Regarde ça Pour te divertir C'est tout Une boule de lumière Qui se passe en maison Surtout aujourd'hui N'importe qui chez eux Peut faire des montages Incroyable Certains sont très bien réussis Tu vois Une espèce d'oiseau Qui fait Un oiseau géant Qu'est-ce que j'avais vu La semaine dernière Une espèce de ptérodactyle Qui vole au-dessus de la ville Écoute Ça fait super bien fait Mais on ne sait pas Qui a filmé ça Quand, comment Dans quelles circonstances On la regarde On se divertit Il n'y a pas de mal À se divertir Mais si tu me dis Cette vidéo-là Elle est vraie Puis tu veux Tu fais presque Tu te fais presque Une mission apostolique De me dire Que la vidéo est vraie Bien là J'ai besoin de plus Que la simple affirmation Que ce que tu me dis J'ai besoin de voir Où ça a été tourné Par qui Dans quelles circonstances Est-ce que j'ai accès À la caméra Est-ce que j'ai accès À la carte mémoire Je veux voir Quelles étaient les images avant Quelles étaient les images après Il y a plein de choses Qui doivent être faites Et les gens Par exemple Tu dis Distorsion podcast Ce sont des gens Qui connaissent bien Le numérique Donc ils sont Parfaitement habilités À dire attention Voyez ici On a un nombre Ici ça Ça ne devrait pas être là Donc ils attirent Notre attention Sur des éléments Comme ça Puis ça c'est parfait Ce qui est malheureux Et là je suis Tout à fait d'accord Avec toi Il y a De très bons podcasts Qui existent Mais ce n'est pas Sur les médias mainstream Moi je regarde Par exemple en France Je pourrais en nommer Quelques-uns Que les gens Qui t'écoutent Connaissent probablement Astronogeek en France Qui fait une émission Sur l'astronomie Puis il dénonce Il n'hésite pas À dénoncer Certaines affirmations Un peu surnaturelles Que l'on attribue Parfois à l'astronomie Une dixième planète Qui circule dans l'espace Les voyages Plus vite que la lumière Bon Il fait un très très bon travail De décantage Parfois excessif Dans ses réactions Quand il n'est pas d'accord Il sort son douce Puis il pompe Ça a peut-être un peu excessif Il y a un personnage Qui est très croustillant Qui s'appelle Défécator Il y a une espèce de costume De super héros En noir Puis il dénonce Il dit On défèque sur les fakes Puis effectivement Il fait un travail de recherche Qui est tout à fait Très très éloquent Très constructif Personnage Peu agacer À la rigueur Mais c'est Le travail Qui fait être Tout à fait remarquable Il y en a plusieurs Des podcasts Que j'ai vus En France Où des gens Abordent des sujets Paranormaux Controversés Puis ils le font Très très bien On a peu de ça Au Québec On a des gens Qui racontent Des histoires Paranormales Certaines sont Essentiellement Pour nous divertir Il y a une youtubeuse Québécoise Son nom m'échappe Une blonde Assez jolie Qui raconte Des histoires Surnaturelles Elle le fait bien C'est divertissant Elle présente Les faits Mais il n'y a pas Une analyse Qui est faite Par après coup C'est bon Ça moi J'essaie de le faire Dans mes podcasts On a une belle histoire De fantômes Mais là Qu'est-ce qu'on peut vérifier Mais On a du bon matériel Qui se fait sur YouTube C'est dommage Qu'il n'y ait pas suffisamment De récupération de ça Ou de la philosophie de ça Dans les médias mainstream Parce qu'il y a Il y a un intérêt Parce qu'un D'où La multiplication Des podcasts Sur le sujet Les gens écoutent Moi je me fie à moi Mais je me dis Tous les gens Qui écoutent ces podcasts Ce ne sont pas Nécessairement Soit des croyants Soit des nihilistes C'est des gens Qui sont Sincèrement intéressés Par le sujet Et qui veulent juste En apprendre un peu plus Et essayer D'élargir leur vision Tout à fait Moi quand j'écoute Astronogeek Ou Défécateur Je ne suis pas forcément 100% d'accord Avec tout ce qu'ils disent Ce sont des outils supplémentaires Qu'ils mettent Dans ma boîte à outils Maintenant À moi de les utiliser De ne pas les utiliser C'est mon libre arbitre À moi Mais ils me donnent Des informations Je collige à gauche Et à droite Des informations Et je peux les mettre En opposition À d'autres informations Qui vont venir De d'autres groupes D'autres individus C'est ça le travail intellectuel Qu'on doit dégager À un moment donné On a un cerveau Utilisons-le Je veux dire Tu n'es pas forcément Obligé d'être d'accord Avec 100% De ce que le youtubeur A dit Mais il t'a donné De l'information Au lieu de dire Mange de la merde Écoute ce qu'il a dit Puis il prend des notes Il a dit ça Il a dit ça Je vais aller vérifier ailleurs Si cette information-là Se confirme Ou est-ce que je peux confirmer Ou infirmer l'information Et à partir de là On se forge C'est ça le travail Du journaliste Mais les gens veulent Souvent des affaires Un peu toutes faites Puis c'est vrai que Puis c'est vrai que Les médias mainstream Aident pas à ce sens-là Tu sais On pourrait faire des podcasts Pour critiquer les médias Mais je pense aussi Même moi Je me rends compte des fois J'ai un peu moins de concentration C'est pour Tu sais T'es habitué Je cherche de quoi Je vais chercher le contenu Je lis Mais Excusez moi Je suis dans 76 Fait que Lire dans les livres Fouiller dans les fiches La bibliothèque Tu sais Le travail D'aller chercher l'information On n'est plus habitué De le faire Non C'est drôle ce que tu dis Parce qu'à la fois C'est une bonne chose Puis une mauvaise chose Moi je me rappelle Dans un premier temps Il y a une amélioration extraordinaire Qui s'est faite Sur la collecte de l'information Grâce aux médias Qu'on retrouve Les médias sociaux Tout le reste Ça c'est extraordinaire Mais c'est vrai Que le travail De lecture de livres Les fiches Tout ça On a tendance à oublier Que ce travail-là Il a été fait Il existe Et ce matériel-là Il est disponible C'est pas parce que Les gens Avant l'internet Il y a des gens Qui ont écrit des livres Et ces livres-là Sont conservés quelque part Dans des collections privées Mais c'est vrai Que c'est un travail Qui est un peu fastidieux De faire Le côté pernicieux De ça Moi je me rappelle Quand j'étais jeune Donc je suis né Une dizaine d'années Avant toi Quand j'étais jeune On nous disait Si c'est écrit Dans le livre C'est vrai On allait à l'école On disait Si c'est écrit Dans le livre C'est vrai Et on a développé Ce sentiment-là Donc quand J'ai commencé A m'intéresser Au paranormal Je suis parti Avec cette notion-là Si c'est dans le livre C'est que c'est vrai Donc on lisait N'importe quoi Et on n'avait pas Développé de sens critique Pour dire Ok est-ce que je peux Opposer cette information-là A d'autres informations Donc en même temps Il y avait un danger Cette old-fashioned méthode Il y avait quand même Aussi ces pièges Ce qui malheureusement Est vrai aujourd'hui C'est qu'on ne développe pas Assez tôt Et pas suffisamment De manière prononcée Les outils Pour développer Le sens critique Moi je suis assez étonné Parce qu'il y a deux choses Que je fais toujours Gratuitement Il faut que les gens savent Tu ne m'as pas payé Pour être ici Je le fais Et ça me fait plaisir De le faire Mais il y a deux choses Que je fais gratuitement Tout le temps Participer à des émissions De télé communautaire Des podcasts Tout ça Je le fais toujours gratuitement Et tout le travail Dans les écoles Je ne suis jamais payé Pour faire ça Donc on m'invite Pour faire des conférences Dans des écoles Tout ça Je le fais toujours Sans être payé Parce que pour moi C'est important De développer ces outils pédagogiques Et ce qui me frappe Quand je discute avec des jeunes Quand je fais des conférences Devant des jeunes Je suis frappé de voir Parce que les jeunes Ont tous leur téléphone Entre les mains Et la quantité d'informations À laquelle ils sont exposés Chaque jour Est hallucinante Ils tiennent dans leurs mains En une journée Ils voient passer Sur leur téléphone De l'information Qui nous À notre époque Mettait une année Ou deux ans Nous passons entre les mains Eux ça passe en une journée Ils sont exposés À cette information-là Et je trouve que Dans les écoles On commence à le faire Mais on est un peu tard Et on ne le fait pas De manière assez soutenue On n'apprend pas aux jeunes À développer des outils critiques Par rapport à ce qu'ils voient Quand tu lis une information Du genre Je ne sais pas moi Les avions Laissent passer Des chemtrails Ils sous-poutent Des gaz chimiques Qui vont affecter La santé On doit dire aux jeunes Fait une minute Cette information-là Vient-elle D'un site Qui est reconnu Qu'est-ce qu'un site reconnu Il y a des sites Sur internet Où on a pris le temps De valider l'information Et de la vérifier Qui est soutenue Par des journalistes Et tu as des sites Comme théorie du complot Dot com Si ton information Vient de théorie du complot Dot com C'est peut-être moins valable Que si elle vient D'un site Comme la CBC Ou quelque chose Comme ça Donc on n'a pas appris On n'apprend pas assez Aux jeunes À décanter cette information-là Et même si ton information Vient d'un site reconnu Bon c'est une information Qui vient de la BBC Est-ce que cette information-là Elle est relayée Dans d'autres médias Si cette information-là N'est pas relayée Si l'information Vient de la BBC Mais elle est relayée Dans plein d'autres médias On peut supposer Qu'il y a quand même Un corps professionnel De journalistes Qui ont vérifié l'information Avant de la mettre Sur leur propre fil D'information Tu n'es jamais sûr À 100% Que l'information va être vraie Il y a des médias Des grands médias J'ai en tête Des nouvelles Qui sont passées Sur des grands médias Et qui étaient tout à fait fausses Ils se sont laissés prendre au jeu Mais de façon générale On peut dire Que si l'information Est véhiculée Sur plein de médias Mainstream Reconnus journalistiques L'information a plus de chances D'être vraie Que celle-là Elle est essentiellement Rapportée Sur le triple www.complot.com On ne développe pas assez Ces outils-là Aux jeunes Comment voir une information Comment la vérifier Comment s'assurer Qu'elle est vraie Donc les jeunes Sont exposés À ces informations-là Et vont y adhérer Souvent Essentiellement En fonction de ce qu'on disait En début d'entrevue Ce besoin De voir nos croyances Confirmer Le billet de confirmation Je vois passer d'informations Cette information-là Me plaît Donc j'y adhère Et malheureusement Si tu n'as pas les outils De sens critique Bien évidemment Tu vas faire avoir Neuf fois sur dix Oui Non Mais Je pense que mes enfants Ils sont Sont ouverts Puis Pas juste Un côté paranormal Partout En général En général Je pense qu'on l'a Bien moi Je doute Je me pose Beaucoup de questions Fait que Je pense que Il y a une C'est une phrase Que mon mentor En parapsychologie C'est Louis Bélanger Donc le père De la parapsychologie québécoise Et je me rappelle Il m'a dit quelque chose On est à la fin des années 70 Début des années 80 Et ce qu'il m'avait dit À ce moment-là C'est vrai pour le paranormal Mais c'est vrai Pour toute sphère d'activité Et Louis m'avait dit À un moment donné Il dit La première démarche D'un bon enquêteur Et là On peut sous-entendre Bon enquêteur du paranormal Mais bon enquêteur De n'importe quoi La meilleure attitude D'avoir C'est d'abord L'écoute bienveillante Les gens disent des choses Écoutons ce qu'ils ont à dire La deuxième chose À faire Le doute systématique Et ça C'est vrai n'importe où Peu importe Qu'on parle de politique Qu'on parle de médecine Qu'on parle de science Qu'on parle de paranormal L'écoute bienveillante L'écoute bienveillante Soyons attentifs Parce que les gens Autour de nous Ont envie de dire En raconter Mais ensuite C'est le doute systématique Dire Est-ce que je peux vérifier ça Est-ce que je peux opposer Les sources d'informations Et cette attitude-là Merci Louis C'était vrai en 1960 À la fin des années 70 Début des années 80 Quand Kibble l'a dit Et c'est encore plus vrai Je dirais en 2022 Parce que la quantité D'information Elle est hallucinante Aujourd'hui Ma conjointe voulait savoir ça C'est important Il faut je pense Je ne suis pas pire Je m'en souviens tout Mais pour le reste Ça m'intéresse aussi La COVID a fait Qu'il y a une exposition Qu'il devait avoir À Saint-Jean-sur-Richelieu De ton musée Oui En fait Ce que je devais faire Ce n'était pas un musée À Saint-Jean-sur-Richelieu C'est un musée Qui se trouve À Nicolet À Nicolet On a un musée Des religions Qui est là Mais religion C'est Peut-être que Le nom religion A peut-être été mal choisi Ça aurait peut-être été D'avantage mieux adapté De dire le musée Des croyances Mais bon Il y a un musée à Nicolet Et on m'avait Juste avant la COVID J'avais rencontré La direction Et on m'avait dit On aimerait faire Deux expositions La première exposition Ce serait sur Les théories du complot Et là la COVID Évidemment Ça a eu le dos large Sur les théories du complot Donc faire une exposition Sur les théories du complot Mais vraiment Aller dans tous les sens Autant sur l'aspect Des extraterrestres Qui sont cachés Dans des hangars De la zone 51 Au World Trade Center L'assassinat contre JFK Donc les théories du complot À l'âge Entendons-nous Quand je dis Les théories du complot On parle davantage Des théories du super complot C'est à préciser ça Parce que des gens Vont dire Christian Page Dit qu'il n'y a pas de complot C'est pas vrai Lorsque deux personnes Deux mafieux Se réunissent Pour assassiner un troisième Il y a un complot Donc le complot Il existe partout Il y en a qui ont Il y a même Des plus grands complots Qui ont été révélés Oui, on parle même Coltra Donc des complots Il y en a Mais c'est pas ces complots-là Qui intéressent les gens Quand on parle Des théories du complot C'est les grands complots Les super complots Le petit lien pédophile Sataniste Voilà Ce qu'on a vu passer Avec le mouvement QAnon Les attentats Contre le World Trade Center JFK Ça c'est la merde De tous les complots On nous cache des extraterrestres Dans la zone 51 On nous envoie Des gaz Neurochimique Au-dessus de la tête Par les chemtrails Ça c'est plus vraiment Des complots C'est des super complots Tu peux faire Juste une petite pause Est-ce que tu connais Anne Robillard C'est une écrivaine Oui, oui, je connais Elle a écrit Une série de livres Qui s'appelle Ange A-N-G-E C'est un organisme Qui est là-dedans C'est politique Surnaturel Un petit peu Mais c'est parce que Tout ce que Ce que les gens Nous disent De ce qu'est Les reptiliens Pédophiles Satanistes C'est l'histoire De ce livre-là Mais ce livre-là Il est sorti Il y a une quinzaine D'années Je sais que C'est une histoire-là Que tu citais déjà avant Mais pour de vrai Quand j'entends Les théories du complot À propos des reptiliens Satanistes C'est exactement C'est exactement L'histoire de Anne Rebiard Je pense qu'elle a Dix livres-là Mais c'est Le backbone De son livre C'est ça Il y a des reptiliens Extraterrestres Qui sont ici Qui vivent parmi nous autres Puis qui ont besoin D'enfants Puis c'est toute Cette histoire-là C'est parce que Je l'ai lu dans un roman Quand j'entends ça On trouve comme ça Par exemple Les pédophiles Satanistes Qui ont infiltré Le pouvoir C'est également Les Chines De ce qu'a été La peur satanique Dans les années 80 Donc les satanistes Étaient partout Puis on a fait des procès D'ailleurs encore aujourd'hui Le procès le plus long Le plus coûteux De l'histoire des États-Unis C'est la McMartin School Une école primaire En fait Une école Il y avait maternelle Prématernelle Et un ou deux niveaux Du primaire Qui ont été accusés D'avoir eu Des groupes sataniques À l'intérieur Pour n'avoir abusé Des enfants Ça a perduré Pendant des années Ce procès-là Puis finalement Il n'y avait rien là-dedans Donc cette peur-là Elle a existé Elle était omniprésente Aux États-Unis À la fin des années 80 Début des années 90 Et le groupement Le mouvement QAnon Reprenait ça Les satanistes sont partout Sauf que là On nous avait donné Une étiquette Beaucoup plus démocratique Là c'était les démocrates C'est des démocrates Qui sont là Mais avant C'était plus généraliste Mais effectivement On retrouve C'est fascinant Ce que tu dis là Parce que là aussi On pourrait faire Des podcasts là-dessus Comment la littérature Influence la culture Moi je suis étonné De voir des histoires De science-fiction Qu'on lisait Quand on était gamin Dans les années 60 Avec des éléments Qui étaient propres À la littérature De science-fiction Et qu'on a vu apparaître Dans les... Quelques années après On a vu apparaître ça Dans la culture Sur le paranormal Mais tous les éléments Qui étaient déjà évoqués Dans la science-fiction Bien avant Que le paranormal Les récupère Donc c'est un peu Comme qu'est-ce qui vient Avant C'est l'œuf Ou la poule Est-ce que c'est la littérature Qui est venue Avant le phénomène Ou le phénomène avant Dans bien des cas Moi je peux t'affirmer Qu'on a vu dans la littérature Puis je ne peux parler Que pour ma paroisse Qui est le paranormal Mais je peux te dire Que dans la littérature On a vu plein d'éléments Qui existaient déjà Qui étaient sous-jacentes Dans une littérature Avant qu'elle soit récupérée Dans le milieu des ovnis Tout ça Et on voit également Une évolution en fonction Puis là on parle De la littérature Mais on pourrait parler Également de la télévision L'influence Des émissions de télévision Sur la culture Du paranormal Dans les années 50 Et les années 60 Dans les vaisseaux spatiaux Les portes s'ouvraient Comme ça Un peu à la Star Trek Avec des boutons Aujourd'hui Les gens passent À travers les murs Tout ça Mais dans les années 50 Les récits de gens Qui disaient Montaient à bord D'ovnis Ou de secours volants C'était des portes À la Star Trek Donc on voit C'est pas plus loin Que l'imaginaire Voilà tu dis Là On nous décrit Moi je me rappelle Une histoire Qui a beaucoup marqué La culture Sur les ovnis C'est l'enlèvement De Travis Walton On est en novembre 1975 De mémoire Je crois que c'était Le 5 novembre 1975 Il dit Bon je me fais enlever Pendant 5 jours Je m'envoie dans Un vaisseau spatial Et là Quand il est dans Le vaisseau spatial Il dit J'arrive dans une pièce Il n'y a rien d'autre Qu'un fauteuil Au milieu de la pièce Et je m'approche Du fauteuil Et sur le fauteuil Il y a comme des boutons Et des manettes Sur les accoudoirs Écoute Il te décrit La chaise Un peu petit gris Comme on les imagine Après ça Je rencontre des extraterrestres Il y avait des combinaisons Quasiment en icra Bleu Bien moulant Il y avait de l'air Des suédois Avec des cheveux longs Il y avait une femme Ça devient presque érotique Le vaisseau Qui décrit la femme Avec un costume Super moulant J'ai quasiment hâte De me faire enlever Par les alliés Et tout ça Est éclipsé Dans le cinéma Quand on a fait au cinéma Parce qu'on s'est dit Écoute C'est une vision Des années 70 C'est pas supposé C'est une vision Des années 70 Qui a été enlevé Par des extraterrestres Mais on voit Que c'était calqué Ça c'est fascinant De voir à quel point Dans la culture populaire On récupère Du matériel Qui existait Dans la littérature Même dans certains cas J'ai en mémoire Des histoires Qui ont été rapportées Dans la littérature Au 19e siècle Qui ont été récupérées Dans des histoires De fantômes Et qu'on retrouve aujourd'hui C'est absolument hallucinant De voir ces éléments-là Et comme tu dis si bien Je n'ai pas lu ces romans-là Anges De Mme Robillard Mais je ne suis pas étonné De ce que tu me dis là Qu'on retrouve Tout la trame Dans ce qui se véhicule Aujourd'hui Au niveau des théories Du complot Pour en revenir À l'histoire du musée Parce qu'on était parti de là Mais on peut dériver Qu'on peut dériver Mais dans l'affaire du musée C'est ça Donc ce musée-là Voulait faire des théories Du complot Les super complots Parce qu'encore une fois J'insiste Oui il y a des complots C'est les super complots Qui sont plus douteux Donc on voulait faire Présenter ces éléments-là Et ensuite On voulait présenter Une exposition Sur le surnaturel Et ça aurait été extraordinaire Parce qu'on voulait présenter Des objets La question est pas de savoir Est-ce que moi Comme individu J'y crois ou j'y crois pas C'est ce qu'on ment sur Les faits restent quand même Qu'à la fin du 19e siècle C'est développé D'abord aux États-Unis Et ensuite À travers tout l'Europe Ce mouvement spirite On faisait tourner des tables On y croyait La reine Victoria elle-même S'est adonnée au spiritisme Ici au Canada William Lyon Mackenzie King Considéré par plusieurs Comme le plus grand Premier ministre canadien Était un fieru de spiritisme Il quittait la colline parlementaire Pour se rendre À la maison Laurier La maison officielle Du premier ministre Où il recevait des médiums On faisait tourner des tables C'était le moment On y croyait C'est vrai, pas vrai Mais il y a plein d'objets Qui ont été développés Durant ces périodes-là Ne serait-ce que par exemple Le spiritisme On a le Ouija Aujourd'hui Qu'on connaît bien Mais il a été développé À partir de différents outils Qui ont été mis en place Par des médiums Pour faciliter Ces communications Avec l'au-delà Donc l'idée de ce musée C'était éventuellement De faire une grande exposition Sur le paranormal En général On a représenté Toutes sortes d'objets Autant ces fameuses Ces tables Qui ont été utilisées Dans le spiritisme La fameuse boîte à dix boucles Qui aurait été apparemment Possédée par un démon Des histoires de Bigfoot De Sasquatch Des moulages C'est la copie Oui c'est ça Et quand je dis une copie Là aussi c'est intéressant Parce qu'on pourrait On sait que la copie Est supposément maudite Oui Mais la copie aussi Est maudite Parce que de la façon Que ça s'est fait On va le préciser Parce qu'il y a plein de choses Que les gens ont dit À propos de ça Puis ils ne connaissent pas l'histoire Mais ils disent Ah, qu'est-ce qu'on parle Jusqu'à boîte à dix boucles Mais ce n'est pas vrai Parce que la vraie boîte à dix boucles C'est Zach Began Qui l'a En fait On a tous les deux La vraie boîte à dix boucles Ce qui se passe C'est lorsque Tu me permets de faire Cet aparté-là Là, lorsque la boîte à dix boucles Se retrouve en vente Sur eBay On est au début Des années 2000 Le dernier propriétaire Va être Jason Axton Qui va acheter la boîte Là lui Bon, la boîte A déjà à ce moment-là Elle a déjà été achetée Elle est supposée être possédée On a libéré le démon Et là, il y a toute cette histoire-là Qui l'entoure Là, à un moment donné Un des propriétaires Qui se manifeste Jason Axton Achète la boîte Et très rapidement Son environnement Commence à être Le théâtre d'événements surnaturels Donc des coups frappés Dans les murs Un arbre tombe sur sa voiture Sa femme est malade Lui développe également Des maladies Je crois Une espèce de De problème oculaire Donc Et là, il consulte son médecin Il ne fait absolument rien Et rapidement Billet de confirmation oblige Il dit C'est la boîte qui fait ça Donc c'est la maudite boîte À Dibault Alors comme l'objet Lui, Axton l'avait acheté Parce qu'il dirige un musée Ça peut paraître étrange Mais un musée médical En fait, il présente dans ce musée-là Toutes sortes de prothèses L'évolution surtout Des prothèses médicales Puis l'avènement de la technologie Dans le milieu médical Donc c'est un musée là-dessus Puis il y a une section Qui est consacrée à des objets Un peu étrange Et Axton veut mettre La boîte à Dibault Dans son musée Donc c'est pour la raison Pourquoi il a acheté La fameuse boîte Et là, quand il découvre Qu'elle lui occasionne des problèmes Il décide de ne pas la mettre Dans le musée Il achète une boîte En plastique Comme les boîtes Utilisées par les militaires Pour mettre des armes Puis tout ça Il la met là-dedans Puis il l'enterre En fait, dans la maison Voisine de chez lui Il y a une maison Il y a une dépendance à côté Il l'enterre Dans le sous-sol De la dépendance Mais, durant le moment Où il y avait la boîte Il en a fait une copie Une parfaite copie En fait, il a réussi A trouver chez un antiquaire Une boîte à vins Parce que c'est un cabinet à vins Il a retrouvé Chez un antiquaire du Texas Une boîte à vins identique Donc, il l'a acheté Il l'a réparé Et il a tout reproduit À l'identique Donc, tu mets les deux Une aux côtés de l'autre Tu ne vois absolument Aucune différence Et là, pour la boîte À dix boucles Parlons de la boîte originale Donc, il va voir des rabbins Puis il dit Qu'est-ce que je fais avec Il ne veut pas la détruire Parce que c'est un objet religieux Ou supposément religieux Et là, les rabbins lui disent Il faut que tu fasses Comme dans la Bible Lorsqu'il y a eu Les dix commandements Tout ça Dieu avait dit à Moïse Tu vas construire une arche Tu vas mettre les dix commandements Dans l'arche Pour protéger les dix commandements Bien, si tu veux protéger La boîte à dix boucles Pour empêcher Que ses esprits Ou ses effluves Puissent avoir Quelques réactions néfastes Tu dois construire une arche Donc, Jason Axton Fait construire une boîte Qui est vraiment à l'intérieur Qui est couverte en or À l'intérieur Il met la boîte à dix boucles dedans Referme l'arche Mets l'arche Dans sa grosse Grosse malle en plastique Et là, la réenterre Mais les manifestations Malheureuses Continuent de se produire Dans son environnement Donc, il retourne voir le rabbin Qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit Le rabbin Tu le débarrasses de la boîte Oui, il est enterré Puis il n'y a plus rien Mais il explique au rabbin Qu'il en a fait une copie Et là, le rabbin dit Oui, mais quand tu as fait la copie Est-ce que l'original Était avec la copie? Il dit Bien oui Il était l'un côté de l'autre J'utilisais la copie L'original Pour créer la copie En fait Dans la culture hébraïque Et même dans la culture religieuse Il y a un phénomène Qu'on appelle La transition de la virtus Ou les reliques par contact C'est pour ça Qu'à un moment donné Au Moyen-Âge Toutes les églises avaient des morceaux de la croix Est-ce que c'était Le vrai morceau de la croix? C'est toujours Le vrai morceau de la croix Parce que Ce n'est pas le morceau de bois Qui est important C'est que le bois En supposant Qu'il y a eu une vraie croix En supposant Que le Christ a été crucifié Sur la croix Ce n'est pas le bois Qui est spécial C'est le fait Qu'il y a eu ce contact Avec le Christ Donc le Christ Est inhibé d'une aura Qu'on appelle la virtu La virtu Et cette aura-là S'est transférée Dans le bois Ce n'est pas le bois Qui est important C'est la virtu Qui est contenue Dans le bois Et si je prends Ce morceau de bois-là Et je le mets en contact Avec un autre morceau de bois Et la virtu Comme une maladie finalement Comme une maladie transmissible Par contact Donc je me retrouve Non pas avec Un vrai morceau de la croix Et un faux morceau de la croix Non j'ai comme deux morceaux De la vraie croix Et ça c'est dans La culture religieuse Et quand Axton raconte ça au rabbin Il a dit Tu as fait une deuxième boîte La deuxième boîte Est aussi maudite Que la première Il faut que tu fasses Une arche Puis t'en mette dedans Puis tu t'en débarrasses Puis faisant pas une troisième copie Alors là Axton décide Là il ne veut pas faire Une arche en or Il décide de se débarrasser De la boîte Et là son choix C'est Il va la détruire Et à ce moment là Moi je suis en contact Avec Axton Et là il me dit Axton me dit T'avais-tu La deuxième boîte Celle qui est T'es aussi maudite Que la première T'en feras ce que tu voudras Tu la détruiras Parce qu'à ce moment là Il ne veut pas se débarrasser De l'original Parce qu'il dit que Il ne veut pas donner Le trouble aux autres Donc il dit Je l'ai déjà J'ai acheté le trouble Je vais assumer mon achat Donc elle est enterrée De toute façon Elle ne peut plus faire de mal A personne Là c'est la deuxième Et moi j'ai acheté Cette deuxième là Qui est techniquement Aussi maudite Que la première J'ai été surpris D'apprendre par exemple Que quelques années après Que Axton a accepté De vendre Parce que je ne te cacherai pas Que j'ai beaucoup insisté Auprès d'Axton J'ai offert Une somme Hallucinante Pour acheter la boîte L'original Mais jamais Il ne voulait s'en débarrasser Finalement On s'est entendu Pour que je rachète la copie Et la boîte originale Il l'a gardée Pendant des années Avant de la vendre À Zach Bagan Puis aujourd'hui Elle est exposée À Las Vegas Dans le musée De Zach Bagan Sur le paranormal Donc voilà l'histoire De la boîte Fait que c'est vrai Que dans plusieurs entrevues On n'a pas tout le temps D'expliquer ce que je viens De faire là Donc merci de m'avoir Donné l'occasion De le faire Je sais quand je parle De la boîte La boîte maudite La boîte à 10 books La voici C'est celle-là C'est la copie de l'autre Mais aussi maudite Que la première Mais ça n'a pas d'importance Voilà Donc ça c'était l'histoire De la boîte à 10 books Qu'on aurait pu mettre Dans le musée Et les histoires D'empreintes De Bigfoot Des supposées poils De Bigfoot Vraiment le paranormal At large Incluant la parapsychologie Perception extrasensorielle Les fantômes La cryptozoologie Donc les animaux mystérieux Inconnus Donc on voulait Tout mettre ça Dans ce musée-là Malheureusement La pandémie Est venue Bloquer tout ça Et je n'ai pas eu Depuis la fin de la pandémie Qui est quand même Toute récente encore Je n'ai pas eu De nouveaux contacts Avec le musée J'imagine qu'on est En train de tout Remettre ça Sur les rails Il y avait déjà Des programmes Qui étaient engagés À ce moment-là Avec d'autres exposants Donc qu'est-ce que ça va donner Mais j'adorerais ça C'est un truc Ça qui vraiment m'allume Cette idée-là De faire un musée Sur le paranormal Parce que Le paranormal C'est tout un pan De la culture humaine Ça n'a pas d'importance Qu'on y croit Ou qu'on y croit pas Souvent aux gens Moi je ne sais pas S'il y a une vie Après la mort J'aimerais ça Mais je ne sais pas Mais une chose est certaine Si tu regardes Par exemple Au néolithique Quand les gens Enterraient leurs proches Ils les enterraient Avec des rituels funéraires On les enterrait Avec des objets Qui avaient été chers Dans leur vie Donc déjà là On voit apparaître Une croyance Dans un après-vie Ça fait partie De la culture humaine On pourrait débattre Des sceptiques Des croyants On pourrait polariser Le débat Mais cette idée-là D'une survie Après la mort Elle est là Depuis le néolithique Ça fait partie De l'être humain Et la croyance Que des revenants Viennent nous hanter On le retrouve Dans toutes les cultures Le spiritisme En occident La réincarnation Telle qu'on la voit Également en occident La métampsychose Qu'on retrouve en Inde Qui est une version Plus élargie De la réincarnation Le culte des ancêtres Qu'on retrouve Chez des groupes Dits entre guillemets Primitifs Ou des groupes autochtones Il y a toute une culture Le paranormal C'est un pan De la culture humaine Donc la question N'est pas tant de savoir Si j'y crois J'y crois pas J'adhère ou j'allais pas C'est un pan De la culture humaine Et j'aurais adoré Pouvoir faire Une exposition Sur ce sujet là Et évidemment M'assurer La collaboration De sociologues De folkloristes Pour essayer De remettre ça Dans leur contexte propre Parce que Le paranormal Il est pas Il est pas en lui-même Isolé du reste D'un contexte Il s'inscrit Dans un contexte Est-ce que Le spiritisme Aurait fonctionné Comme il a Bien fonctionné À partir De la deuxième moitié Du 19e siècle Est-ce que 100 ans plus tôt Ça aurait aussi bien fonctionné Est-ce que 100 ans plus tard Ça aurait aussi bien fonctionné C'est pas certain Il y a un contexte Socio-culturel Qui fait que Ce mécanisme-là A pu se mettre en place Comme la croyance Des ovnis Encore récemment À TVA J'expliquais Que les premières Observations d'ovnis Dans les années 40 En 1947 Les premières observations D'ovnis Les gens ne parlaient pas De soucoupes volantes Ils parlaient d'objets En forme de croissants Les premiers témoignages Les gens disent On le voit des croissants volants Or il faut savoir Qu'à la fin De la deuxième guerre mondiale Les ingénieurs De la Luftwaffe L'armée allemande L'armée de l'air allemande Travaillaient au développement D'un chasseur supersonique Qui s'appelait Le Horten Ho 229 Et l'avion avait la forme D'un croissant Quand les Alliés Quand les Allemands Se sont rendus compte Qu'ils étaient pour perdre la guerre Et que les Alliés Ont commencé à franchir Les frontières de l'Allemagne Les ingénieurs De la Luftwaffe Ont fait exploser Les avions Et on avait Quelques modèles Qui avaient été construits Petite anecdote de guerre Le moteur était trop gros Pour rentrer Dans la cage du moteur Fait qu'on avait fait Faire plusieurs avions On avait fait faire La structure extérieure Le body de l'avion Quand on est venu Pour mettre le moteur Dans l'avion Le moteur était trop gros Pour le corps de l'avion Le fureur devait être content Le fureur devait être content Mais bref On avait quand même 2-3 modèles On avait plusieurs avions Qui étaient sur les chaînes De montage Mais on avait quand même 3-4 modèles Qui avaient été fabriqués Qui volaient Et sur lesquels Les ingénieurs De la Luftwaffe A fait des tests Donc quand les Américains Et les Russes Sont arrivés en Allemagne Les chaînes de montage Ont été détruites Et les avions Ont été détruites également Mais on a quand même Récupéré des carcasses On peut en voir une Par exemple Au musée de l'air À Washington D.C. On a de la carcasse D'un de ces Horton 229 Mais il était identique À ce que les gens Disaient observé Dans le ciel Des espèces de croissants Avec un centre plus son Avec une arrière Un empennage Un peu en forme de pic Donc dès que ces premiers Témoignages-là Ont commencé à circuler Tu comprends qu'en haut lieu Dans l'état-major américain On s'est dit Tiens c'est curieux C'était le début De la guerre froide C'est curieux Des gens voient Des croissants volants Qui ressemblent Au Horton H.O. 229 Et on sait qu'à la fin De la Deuxième Guerre mondiale Le savoir allemand A été séparé Entre les Américains Et les Russes Ce qu'on a appelé Aux États-Unis L'opération Pepper Clip On a pris le savoir allemand D'ailleurs on a récupéré Warner Van Brown Qui a créé La fameuse fusée Saturne 5 Qui a permis aux astronautes D'aller sur la Lune Donc on a Mais sommes-nous Allés sur la Lune Mais tu vois Un peu le contexte Donc Et là quand les Américains Apprennent ça Les gens voient des appels Qui ressemblent à des croissants volants C'est curieux Est-ce que Les Russes N'auraient pas récupéré Les Soviétiques N'auraient pas récupéré Des scientifiques allemands Qui auraient décidé de continuer De continuer à développer Le fameux avion H.O. 229 Dans des usines Du côté des communistes Donc ce qui va susciter L'intérêt de l'État-major américain Pour enquêter Sur ces apparitions d'OVNI Donc tu vois Il y a un contexte Ça fonctionne là Parce qu'il y a un contexte Qui fait Que ça fonctionne Et dès décembre 1947 L'État-major américain Va créer sa première commission D'enquête sur les OVNI Qui va appeler Le projet SIGN Mais l'idée Derrière cette enquête-là C'est de démontrer En fait On veut avoir une réponse Est-ce que les OVNI Les soucoupes volantes Comme on les appelle Dans les journaux à l'époque Est-ce qu'il est possible Que ce soit Des aéronets Fabriqués Par les Soviétiques Avec le même Comme aujourd'hui En réalité C'est toujours Avec la même intention De sécurité Toujours la même intention Mais il y a des C'est ça Il y a donc Des contextes historiques Qui vont faire que Ça, ça va bien fonctionner À ce moment-là C'est comme à peu près Dans n'importe quelle sphère D'activité Si Elvis Presley Était arrivé en 1946 Au lieu de 1956 Est-ce qu'il serait devenu La superstar Qu'il est devenue C'est pas certain Il y a un contexte À la fois socio-économique Les jeunes La pensée de l'époque La révolution de la pensée Presley arrive à ce moment-là Et c'est le bon moment Il est au bon endroit Au bon moment Pour créer la révolution C'est souvent ça Et le paranormal C'est un peu ça Il a toujours été placé Dans un contexte socio-culturel Qui fait qu'à certains moments Il y a eu des vagues Que ce soit les ovnis Des vagues de fantômes Le spiritisme La parapsychologie Tout ça s'est développé Dans des contextes socio-culturels Et l'idée du musée Permettait de mettre en relief Ces éléments-là Qui sont trop souvent sortis De leur contexte Moi je suis toujours étonné Quand je parle avec des jeunes Qui commencent à s'intéresser Aux paranormales Mettons les ovnis Ils disent Oui mais Là ils parlent Mettons Roswell Et compagnie Puis là tu dis Oui mais C'était la guerre froide Et là ils te regardent Avec des grands yeux La guerre froide Mais qu'est-ce que la guerre froide Sans la guerre froide Ça n'aurait pas fonctionné Il y avait un contexte De guerre froide Qui fait que ça a fonctionné Il faut connaître Un peu ces éléments-là À la fin du 19e siècle Il y a eu plusieurs guerres En Europe La guerre des Boers Puis là tout ça Il y avait comme En Angleterre Il y avait ce besoin-là On est avant L'époque de la radio Et de la télévision Donc les soirées Sont un peu morts On s'est réunis Avec une chandelle Au fanal Puis on jase Et là tout d'un coup Il y a cette idée-là De pouvoir communiquer Avec les gens Nos proches qui sont décédés Durant ces guerres-là Qui ont marqué La fin du 19e siècle Et le contexte Sans moyens de divertissement Sans radio Sans télévision Les décès Le besoin de garder Ce contact-là Avec les proches Va permettre au spiritisme De se développer De cette manière-là On a tout un contexte Qui est important Mais malheureusement On fait trop souvent fi De ça Lorsqu'il est question De discuter Avec les gens du paranormal Je m'épuise des fois De parler avec les gens Du paranormal Parce que Il faut sortir du bouquin Le paranormal Ce n'est pas un élément Ce n'est pas une sphère D'activité C'est une sphère d'activité Dans des sphères d'activité Donc c'est comme Si tu veux jouer au billard Mais que tu ne regardes Que la boule numéro 7 Tu ne peux pas comprendre Le principe du billard Si tu n'as qu'une seule boule A regarder J'ai répondu à deux questions Non mais tu sais Je n'ai pas Ça ça m'intéressait Juste de ça Parce qu'on On a parlé de la situation Mais tu sais Est-ce que ça t'intéresse Aussi un peu Les affaires qui sont sorties Dans les derniers années Comme le mystère de Polybius Est-ce que c'est le genre De truc Que la CIA Pendant tant Rémi Un jeu vidéo Pour essayer De comprendre Est-ce que On peut-tu contrôler Contrôler les gens Contrôler les gens C'est une suite Du programme MKUltra Qui avait déjà existé Dans les années 50 Oui je m'intéresse À tous ces sujets-là Évidemment On ne peut pas s'intéresser À tout Non Mais évidemment Dès que c'est des Dès que c'est un sujet Qui touche le domaine Du paranormal Ou les théories du complot Que j'aime beaucoup Oui ce sont des sujets Qui m'intéressent Puis je vais Je vais m'embarquer là-dedans Mais c'est sûr Que je ne fais plus D'investigation Les gens m'envoient encore Des trucs Genre j'ai vu des ovnis Puis j'ai filmé un truc Ça c'est Ou m'appeler pour me dire J'ai vu un ovni Ça c'est inutile de faire ça Parce que j'ai quitté Ce milieu-là Ce milieu-là associatif Dans les années 80-90 J'étais associé J'ai moi-même Mis sur place Mis en place Des groupes de gens Qui s'intéressaient À ces sujets Paranormaux Fantômes La cryptozoologie OVNI Mais au milieu des années 90 Complètement dégoûté De ce milieu-là Puis je tiens à le préciser Le paranormal Ne m'a jamais déçu Mais la communauté Énormément La communauté de gens Impliqués Là-dedans Les artisans Eux m'ont énormément déçu Donc en 95 J'ai décidé de quitter Le milieu associatif Et j'ai donc continué À m'intéresser À ces sujets-là Mais de façon Tout à fait personnelle Donc j'ai mené Des enquêtes J'étais allé un peu Partout dans le monde Oui j'ai été chanceux Parce que je faisais Des séries télé Notamment pour Historia au Canal D Ça qui m'a permis De voyager aux frais De la princesse Comme on dit Parce que j'aurais Probablement jamais eu Les moyens D'aller partout dans le monde En Australie À la zone 51 Ou à Roswell Il faut des sous Pour faire ça Quand tu peux le faire Sur le dos de Canal D Ou Historia C'est merveilleux Donc ça m'a permis De faire ça J'ai enquêté J'ai continué d'enquêter M'intéresser à tous ces sujets-là Mener des entrevues Rencontrer des gens Mais je le faisais Et j'écrivais des livres J'ai écrit des livres J'ai changé à 11-12 livres D'écrits Donc je le fais Mais sur une base personnelle Je ne fais plus ça De manière collective Avec des groupes de gens Mais quand le sujet Est intéressant Malheureusement Il y a plein de sujets Que je vois passer Qui m'intéressent Mais je n'ai malheureusement Pas d'autre choix Que de lire les grands titres Parce que je suis impliqué Dans plein d'autres trucs Trop long à déflicher Pour aller vraiment Voir le fond de l'histoire Et ça À un moment donné Tu ne peux pas aller Partout dans le monde On raconte une bonne histoire De fantômes Mais ça se passe En Australie Ben là Je vais tempérer Mon ardeur Je préfère une maison Hantée à New York Qu'une maison hantée En Australie Il faut à un moment donné Choisir ses combats Fait que les livres Avant il y avait Les conférences Est-ce que ça va revenir Parce que ça Je sais qu'on aimerait ça Nous autres y aller C'est ça Fait que Donc évidemment La pandémie A mis un peu de côté Les conférences J'ai été aussi très malade Il faut quand même le dire Là ça va mieux En théorie Je devrais recommencer Les conférences Cet automne Parce que Évidemment L'idée Il faut toujours se réinventer Mais l'idée De faire des conférences Sur le web Moi je ne suis pas Très technologique Moi même J'ai un site web Qui est un peu En ce moment Abandonné Depuis deux ans Parce que Je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Il y a plein d'amis Qui disent On va m'en occuper Mais bon Eux aussi Ont d'autres Préoccupations Mais bref Je ne suis pas très technologique Donc l'idée De faire des conférences Sur le web Ça ne m'intéressait pas trop Puis j'aime le contact en salle Tu vois On est ici Puis je parle Puis j'ai énormément de plaisir J'aime ce contact-là Avec les gens J'aime discuter avec les gens Donc ce contact-là En conférence Pour moi Il est très important Puis les gens Qui ont déjà vu Mes conférences Les savent À la fin de la conférence Il faut pratiquement Que les gardiens Nous sortent de la salle Tu sais La conférence finit à 10h Puis là À minuit Je suis encore là En train de discuter Avec les gens Puis le gardien Se promène dans la salle Puis il me fait signe Bon J'aime le contact humain J'aime la discussion Avec les gens Et donc En théorie Cet automne Je devrais être en mesure De recommencer A faire des conférences Donc après avoir Tout mis ça de côté À la fois la pandémie À la fois la maladie Maintenant ça va mieux La pandémie est terminée Donc on peut regarder Vers l'avant C'est super Écoute On a au moins fait Deux heures à date D'après moi Si je me fie À mon horloge interne Puis après deux heures Les gens décrochent Un petit peu Mais c'était vraiment C'était vraiment content Ben merci beaucoup Aujourd'hui mon niveau De nérosité Est un petit peu plus haut Mais non J'étais vraiment J'ai vraiment envie De passer un bon moment Avec toi Ben ça m'a fait plaisir Écoute N'hésite pas Si éventuellement Tu décides d'aborder D'autres sujets précis Là on a été Très très atelants Ben c'est sûr J'ai une présentation J'aime ça Ben tu sais À un moment donné N'hésite pas Si t'as d'autres sujets Qui intéresseraient Ben écoute J'habite pratiquement À côté Ça va me faire plaisir Ben c'est fun Puis parce que Là je l'annonce aux gens C'est mon sixième De ma nouvelle saison Puis vu que je trouve Que le démarchage Est très difficile C'est pas mon C'est pas mon It's not my bag of tea C'est ça Vraiment pas Là je vais Ça va être pas mal Le dernier Mais je vais continuer À faire au fur et à mesure Que j'arrive À avoir des contacts Mais je vais pas Chasser là Pour avoir absolument Des épisodes À toutes les deux semaines Fait que là Je vais compléter ça Puis je m'envoie Vers une formule Où il y a certaines personnes Que j'ai rencontrées Au cours des trois dernières années Que j'aimerais ça refaire Mais tu sais Plus parler Fait que c'est sûr Que si j'ai des trucs J'aimerais ça jaser avec toi Ben je vais te recontacter Je vais garder ça Dans mon petit livre L'invitation Ça sera avec un grand grand plaisir Donc merci d'avoir été là D'avoir écouté ce podcast Merci beaucoup Christian Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo